Salut à tous, c'est Fif Tobossi. Aujourd'hui, on est en direct de l'Assasem pour le deuxième épisode de l'émission Patrimoine Zaire. La première émission avec Lino et ZKR a reçu un très bon accueil et je vous remercie chaleureusement vraiment du fond du cœur. Aujourd'hui, on est dans un deuxième épisode. Je reçois deux bêtes d'invités de fous que je kiffe de fous malades sous France et Rocking Squat. Pourquoi l'Assasem ? Parce que l'Assasem, c'est le patrimoine de la musique française. Et pourquoi mon plateau de fromage ? Parce que c'est le patrimoine de la France et que j'aime beaucoup le fromage. Et parce que aussi, c'est eux qui financent la vidéo. Du coup, je vais aller rejoindre mes deux invités. On va parler rap, culture, hip-hop, transmission. Et ça va bien se passer. Let's go ! Squat, souffrance, bienvenue dans l'émission Patrimoine Zaire. Alors, je suis super content de vous avoir. Parce que dans mes combos de deux générations, j'allais dire qui s'opposent, mais pas spécialement qui s'opposent, mais deux générations qui sont un peu éloignées. Vous faites partie des personnes. Je me suis dit, ça pourrait faire une bonne émission, une bonne discussion et qu'on puisse bien parler de hip-hop, de rap français. Et de comprendre et d'expliquer un peu ce qu'est notre culture depuis maintenant 50 ans et 40 ans officiellement en rap français. Donc, il me fallait une encyclopédie comme toi, un gars qui traverse les époques, qui est encore actuelle. C'est ça qui est fort. Parce que tu es là, tu as connu les débuts et tu es encore actuelle. Et je voulais aussi souffrance parce que c'est un rappeur qui me met des claques, qui me met des tartes. Je me découvrais il n'y a pas longtemps. Quand je dis il n'y a pas longtemps, on va dire peut-être, je ne sais pas, il y a deux ans, un truc comme ça, je ne connaissais pas. Et je l'ai connu avec un morceau qui m'a traumatisé, il était trop fort ce mec. C'est lequel ? Non, je le connais, c'est un freestyle. C'est le freestyle qu'il a fait justement à Sky. Je lui ai dit deux ans, mais je lui ai dit, ça fait moins, je ne sais pas. Je n'ai plus la maison du temps. C'est ça à peu près, c'est un 2-21, 2-21, c'est ça. Ah ouais, d'accord, voilà. Et je me suis pris une totard, j'ai dit, c'est qui ce gars ? Et puis après, j'ai tout réécouté, tout le truc, et j'ai dit, voilà, il est trop chaud. Et depuis, je suis ce qu'il fait, et je me suis dit, voilà. C'est plaisir, Philippe. Ça fait plaisir, nous regarder tes interviews, ça fait plaisir que tu dis, c'est vrai, c'est vrai, ça fait plaisir. Non, mais nous, on est des bousillers de rap et tout, donc tu connais. Et puis voilà, Squat, on a grandi avec lui, il a des classiques comme on veut tu, on voit là. Donc je me suis dit, voilà, ça peut le faire. Et quand j'ai appelé Squat, je lui ai dit, j'aimerais bien te faire une émission avec Souffrance. Il m'a dit, mais Souffrance, c'est moi, l'imité, c'est la même ADN, donc est-ce qu'on va sûrement peut-être dire la même chose ? Je fais non, je pense que c'est deux époques différentes, donc deux manières de voir les choses, mais aussi forcément des choses qui peuvent se retrouver. En tout cas, c'est un plaisir d'être là. Bah, trop content. On va se faire une bête d'émission, j'espère que vous avez du temps. Oui, on a le temps. Ok, t'as du temps ? Le temps et l'instant. Bon, ma première question, qu'est-ce que vous évoque déjà ce concept, cette émission ? C'est une toute nouvelle émission, donc on ne peut pas vraiment se prononcer, mais l'idée de mélanger, déjà des gens, de mélanger, déjà le mélange est bon. De ne pas rester sectaire dans une bulle, moi je trouve ça très intéressant. Et de mélanger en plus des personnes qui s'apprécient, c'est encore mieux. Mais ouais, le concept est bon, on a besoin de ça. Moi, je pense qu'on vit dans un monde où il y a trop de murs et il faut être des ponts. Donc, plus il y a de ponts et plus on peut passer d'un point à un autre et revenir et tout ça. Donc, c'est très bien de construire des ponts plutôt que de construire des murs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, ça te montre que tout le milieu, il est connecté en fait. Moi, Squat, ça fait longtemps que j'échange avec lui. Ça fait longtemps qu'il nous a soutenus avec le groupe Lusine. Tu vois, donc, même si on n'est pas forcément de la même génération, tu vois, en réalité, le milieu, il se connaît, il y a des contacts. Et c'est bien aussi de prendre le temps. Tu vois, tu nous as demandé si on avait le temps. Aujourd'hui, plus personne n'a le temps. Donc déjà, une émission, on prend le temps, c'est bien. C'est fou. Moi, j'aime dire à chaque fois que le rap m'a sauvé. Est-ce que si vous, c'est votre cas ? La première chose qui m'a sauvé, moi, c'est le rire. C'est rigoler. Tu vois, c'est la première chose qui m'a sauvé. Et puis, le rap, oui, ça m'a sauvé aussi d'une certaine façon, c'est sûr. Moi, je pense que le hip-hop, moi, je parlerais plus de hip-hop que de rap, en fait. Je pense que c'est un mouvement culturel qui aide beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Parce que c'est la voie des sans-voix. Peu importe quel domaine et quelle branche tu prends. C'est tellement riche comme vision. Tu vois, les gens, on sent que les gens qui sortent, qui traînent dans cette culture, qui aiment cette culture, qui la pratiquent, ça forme des gens qui sont des super-héros. En tout cas, pour les gens qui rentrent vraiment dans ce qu'on appelle le hip-hop, c'est quand tu comprends les tenants et les aboutissants de cette culture, je pense que c'est très difficilement manipulable. parce qu'on a énormément de clés. Toutes les clés sont là. Donc, oui, je ne sais pas si ça m'a sauvé, moi, personnellement, mais en tout cas, oui, ça aide beaucoup de gens. Je dirais plutôt aide, parce que je pense que ce qui sauve vraiment, c'est l'amour, c'est l'équilibre, la discipline. Tu vois, qu'on retrouve dans le hip-hop, mais qu'on retrouve surtout dans la vie, je pense. Non, mais ça, on va reparler de tout ce qui est hip-hop, culture, parce que toi, je sais que tu es très à fond de dents, puis j'ai réécouté tes albums. Et c'est marrant, il y a des phrases que tu dis qui sont complètement d'actualité. À la limite, on a l'impression que tu les as sorties hier, mais on en reparlera tout à l'heure. Toi, qu'est-ce qui t'a plu chez Souffrance, quand tu l'as écouté la première fois ? L'énergie, la survie, l'indépendance, l'esprit, la liberté, tu vois. Lui et son collectif, parce que je pense que Souffrance fait partie de l'usine avec un Z. C'est ça qui m'a aussi plu, cette famille, comment elle avance, comment ils sont, comme toute famille. Ça ne veut pas être le pays des bisounours tous les jours, tu vois. Mais je veux dire, de rester unis, travailler ensemble. Moi, je sais comment c'est dur de travailler avec les gens, parce qu'on est tous différents, même si on est tous les mêmes. Et puis surtout, la qualité artistique, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est mortel. Son partenaire aussi, In Crime, Tony Toxic, qui m'a approché à l'époque, j'ai écouté, c'était un groupe qui s'appelait Cortège à l'époque. Cortège, 993 Cortège. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Et ils m'ont demandé de poser sur un morceau qu'on a fait. Je ne sais plus le nom du morceau, mais vous le retrouverez. Et moi, j'ai toujours collaboré avec des gens très connus et inconnus. C'est ça, le hip-hop, en fait. C'est ce que j'allais dire, ça, c'est l'esprit hip-hop. C'est ça, le hip-hop. Pas de calcul, il fait vraiment fini et tout. Si ça te parle, en fait. Si ça te parle. C'est ça, c'est ça. Mais c'est que c'est l'artistique qui te rejoint. Tu sais, un mec, tu ne l'as jamais vu. Tu as écouté son son. Et juste par le son, tu sais déjà où tu le situes, toi, et tout ça. Mais tu as raison. En tout cas, merci. Ça fait grave plaisir de fou. Mais c'est important, la famille, tu vois. Avancer avec des gens que tu sais qui sont sincères avec toi, tu vois. Et qui étaient là depuis le début, tu vois. Et parce que quand tu es tout seul, je me dis, ça doit être dur. Tu ne sais pas à qui faire confiance. Tu ne sais pas ce que tu dis à l'autre, à l'autre. La famille, c'est super important, l'équipe, quoi. Tu vois, moi, ce qui m'a plu chez toi, c'est le côté rap. Peut-être que ça m'a rappelé le rap des années 90, fin des années 90, début 2000 et tout. Oui, oui, oui. C'est une référence. Punch, tout ça, ça kick et tout. Et je me dis, toi, c'est quoi ta limite ? Comment tu fais pour être justement, être 13 années 90, début des années 2000 et être aussi actuel ? C'est quoi ta limite avec le flow, la technique pour pouvoir être, que les jeunes puissent t'écouter et que aussi les anciens ? Moi, après, moi, je ne vais pas jusque-là quand je conçois la musique, tu vois, quand je la conçois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, on a les mêmes références. Les références, c'est années 2000, c'est quand la mafia Kinfriel est arrivée, Lunatic, voilà, ces bails-là. Et on a aussi les références anciennes, comme Assassin, NTM, IAM. En réalité, on suit le rap depuis très longtemps et il est avec nous depuis très longtemps. Et cette culture, comme tu dis, moi, je vois autour de moi, elle aide beaucoup de monde, comme tu dis. En fait, on a une vraie culture. C'est une sous-culture. Moi, ce terme de sous-culture, il ne me dérange pas. Moi, c'est sous France. On vient des souterrains. Si tu veux, c'est une sous-culture. Mais elle est puissante, elle est mondiale. Elle est arrivée des ghettos américains jusqu'ici, jusque dans le monde entier. Donc, ouais, c'est incroyable. Je ne me rappelle plus trop de ta question, mais ouais, dans les instru. C'est les instru, en fait, qui font le bail. Comme j'ai ces références 90 de fou et 2000, 90-2000 de fou, mais j'ai aussi kiffé l'arrivée de la trappe. J'ai aussi écouté la drill arrivée, tu vois, quand ça rappe. Tu vois, parce que la trappe, ça rappe, en vrai. La drill, ça rappe aussi, ça rappe, tu vois. Donc, j'essaye d'intégrer à mes références des choses que j'aime d'aujourd'hui. C'est comme ça, et petit à petit, tu vois. Et après, j'ai des morceaux aussi un peu spé, tu vois. Voilà. Un mot à dire, un truc à rajouter ? Par rapport à quoi ? Non, par rapport à ce qu'il dit. Sinon, on continue en chaîne. Putain, c'est trop bien. Ah, t'es un bravo. C'était faux. Non, mais moi, je pense que tu... Moi, tu l'as défini comme un rappeur qui pose un peu des trucs boombap et tout ça. Je ne voulais pas utiliser ce mot-là. Mais si, le boombap, c'est un très bon mot. Le roi du boombap, c'est KRS-One. Donc, il n'y a pas de problème. On est là, tu vois. On le représente. Mais ce n'est pas que ça. Moi, je pense qu'un artiste, et c'est là où il a raison, et moi, je le rejoins à 100%, c'est qu'en fait, tout est bon. Quand c'est bon. Peu importe le style. Si c'est bon, gros. C'est bon. Tu vois ce que je veux dire ? Que ce soit des morceaux qui viennent de sortir en 2024 ou des morceaux de 1973. Il n'y a aucune règle dans la musique. Et c'est ça l'artiste. La vraie définition d'un artiste, en fait, c'est d'être libre. Même libre vis-à-vis, même de son public. Tu vois ? Tu n'as aucune obligation. Tu es dans la création. La création n'a pas de limite. – Oui, c'est ça. Il ne faut pas se mettre de barrière. – Jamais. – Il ne faut pas se mettre de barrière. Suivant d'où tu viens et tout ça, tu te mets des barrières psychologiques naturelles. Mais dans l'artistique, petit à petit, j'enlève des barrières. Parce que le rap, même le rap, le mouvement lui-même, petit à petit, il a enlevé pas mal de barrières. – Oui, mais ce mouvement est là pour casser les barrières, en fait. – Oui, justement. – Tu vois ce que je veux dire ? Nous, on a défoncé les portes. Toutes les portes qui étaient devant nous fermées à la clé, on les a toutes défoncées. – Oui, justement ça. – On a cassé des murs, on a cassé des… Donc, moi, combien de fois j'ai perdu mon public ? Aucun problème. Si t'es plus mon public, c'était pas mon public. – Et t'as perdu ton public à cause de quoi ? – À cause de choix, de choix artistiques. De choses que j'ai voulu faire, parce qu'avant tout, c'est ma liberté, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est ce que je veux dire. – Tu vois, c'est le titre un peu du nom de l'émission. Justement, le titre, c'est « C'est quoi le prix de l'indépendance ? » Et en gros, pourquoi je vous ai réunis tous les deux ? Parce que mon tour, on s'est été limite le king de l'indépendance. Et depuis le début, t'es resté droit dans tes bottes par rapport à tes convictions. T'as jamais lâché. Et souffrance par rapport à certains textes, certaines punchs qu'il a, que j'ai entendus. J'ai l'impression qu'il prend aussi ce chemin-là, mais de manière aussi actuelle, en comprenant aussi les codes d'aujourd'hui. Justement, Souf, t'as une phrase, tu dis, c'est dans l'intro de ton dernier album, on marche à la parole, alors on nous nique dans les contrats. On nous nique quand on signe des contrats. Et dans le morceau authentique, tu dis, il n'y a pas de parole, il n'y a que des contrats aussi. Oui, c'est ça, oui. Donc, moi, par ces deux phrases, deux morceaux différents qui sont sur ton dernier album, j'aimerais que tu m'expliques un peu tout ça. Ça, c'est des phrases, déjà, à la base, ces phrases, moi, je les ai apprises dans le travail. Dans le travail normal. Il y a le mec, ce qu'il te dit, et il y a ce qui est écrit sur le contrat. Donc, quand tu écoutes le mec, ce qu'il te dit, il n'y a pas de problème, tout ça. Et c'est quand le problème, il arrive, là, on ne parle plus de parole de ce qui a été dit, on sort un papier. Et on te dit, frère, là, il a écrit ça. Donc, en fait, ces phrases-là, c'est des préventions. C'est-à-dire, frérot, le mec, il peut te raconter tout ce que tu as envie d'entendre. Si ce n'est pas écrit sur le papier, ça n'existe pas. Et nous, on vient d'endroits où, vas-y, le papier, tout ce qui est administratif et tout ça, ce n'est pas notre truc, tu vois. Donc, c'est beaucoup le serrage de main, la parole. Et là, il y a deux écoles qui se confrontent. Il y a l'école de, oui, je te parle, mais moi, c'est écrit sur le papier. Là, l'école de, on s'est regardé dans les yeux, on s'est serré dans la main. Et celle qui perd, frérot, c'est celle qui a regardé dans les yeux et qui a serré la main. Quand tu arrives dans un tribunal, ils te disent, écoute, c'est bien, t'es bien gentil. Parce qu'en fait, le contrat, c'est les bails de l'homme blanc. OK. C'est ça, la réalité. Ça vient de ce monde-là. C'est l'Europe. C'est l'Occident. Tu vois qu'il y a un moment à deux... La parole, dans le monde entier, c'était ça, l'échange entre les hommes. Avant. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça veut dire qu'on se retrouve... C'est pour ça, moi, dès le premier album d'Assassin, j'ai fait un morceau en 92 qui s'appelle Au centre des polémiques et qui parle déjà des contrats. Une fois qu'on a vu dans quel monde on vit, parce que c'est pareil, tiens, moi, quand je suis arrivé, je n'étais pas dans un monde de contrats. Mais j'ai très vite réalisé, parce que moi, je viens d'une école, avant le rap, je n'ai jamais voulu me faire couiller. C'est-à-dire que mon... Le fruit de mon travail, tu peux croquer, mais si tu as travaillé avec moi et si tu as participé. Mais pas que tu arrives et tu me la mets à l'envers, tu vois ce que je veux dire, parce que tu es en place ou parce que, tu vois, ça n'existe pas, ça, chez moi. Donc, dès le début, j'étais très, très méfiant et je me suis tout de suite mis dans le juridique. Moi, je suis, je pense, un des meilleurs avocats sur Paris sans diplôme. C'est vrai. Tu vois ? Je confirme. Et donc, je te rejoins parfaitement. Oui, il faut faire très attention une fois que tu décides de rentrer dans un business, que ce soit le rap ou autre chose. Parce qu'il y a des contrats partout, en fait. On est dans le monde de la paperasse aujourd'hui, tu vois. Et c'est vrai que la dernière chose qu'il y a sur chaque contrat, c'est quoi ? C'est rendez-vous au tribunal de Paris. Si elle est dans le couille. C'est pour ça. Tu sais, dans le magazine là où tu es en couvre, justement, celui-là, qui est sorti en 2000, tu dis, tu as refusé un contrat d'édition de 15 000 francs. Donc, on est en francs. Oui, à l'époque. Oui, ok, d'accord. Ça fait combien, 15 000 francs ? Non, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'époque, 15 000 francs, c'est 15 000 euros. Donc, beaucoup de tueurs. Oui. Énormément. Énormément, gros. T'es fou, tu commences le peurin, on te propose 15 000 euros. T'as pas un flèche, t'es content, tu les prends. Je termine juste la phrase. Tu as refusé un contrat d'édition de 15 000 francs sur 5 ans contre 50 % de tes droits d'auteur. Oui, exactement. Et tu l'as refusé. Alors que j'imagine qu'à l'époque, tout le monde disait oui. Tout le monde... Beaucoup j'en acceptait, peut-être. Déjà, à l'époque, c'est en 89. Donc, c'est même pas... Ah oui, tu l'as dit dans le magazine en 2000. C'est en 89. Donc, déjà, à l'époque, à personne, on ne propose des contrats d'édition à part aux 4 groupes qui sont là et qui en valent le coup, entre guillemets. Parce que moi, mon premier réflexe, ça a été un book devant moi que je ne connais pas et qui me dit qu'il va me prendre 50 % de ce que je fais. Donc, OK, d'accord. Et contre 15 000 francs, dans ma tête, ça va vite. Non. Ben non. Envoie 150 000. On peut peut-être parler, tu vois. Mais pas 15. Sinon, les 15, on va le faire en charbonnant une ligne de l'autre côté et on les fera. Tu vois. Donc, c'était très... C'est à l'époque de la formule secrète, ça. Parce que c'est sorti en 90, mais on l'a écrit en 89. Et ça a été un choix qui a été dur à faire parce qu'on avait besoin de cet argent, tu vois. Mais ça nous a permis aussi de comprendre les ficelles du truc. Ça m'a fait comprendre aussi ce qu'était la SACEM. Parce que ça m'a fait... Moi, c'est à cette époque-là où je rentre. Parce que là, on est à la SACEM aujourd'hui pour les gens qui ne le savent pas. Mais c'est là où j'ai compris qu'il y avait aussi... Parce que c'est un contrat d'édition. Donc, il y avait des droits d'auteur, que des diffusions permettaient de toucher de l'argent. Moi, je ne connaissais pas ces choses-là, en fait. Je n'avais pas ces notions-là, en fait. Parce que je sais que la dernière fois au téléphone, je me dis que tu as une histoire avec la SACEM. Je ne sais pas c'est quoi. Je m'ai dit que je te raconterai. Donc, je ne sais pas. On a tous une histoire avec la SACEM, je pense. Mais tu peux. Tu as assez libre et tout. Non, je peux développer. Non, je peux développer. Mais par rapport à ça, en tout cas, voilà. Ça, c'est l'exemple même de jeunes gars qui arrivent. On était à la fin de l'adolescence, à cette époque. On nous propose de la maille. On nous fait briller. Deux thunes. Mais c'est la même chose, en fait. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu te penches sur un contrat, ce n'est jamais la somme qu'on te donne sur laquelle il faut que tu lises. Ce n'est pas ça. C'est le moins important d'un contrat. C'est plutôt comment ils vont la récupérer et qu'est-ce que ça veut dire, cette somme qu'on te donne sur les années d'exploitation et de collaboration avec les gens et qui tu signes. Donc, c'est tous les autres articles qu'il faut lire et comprendre sur tout. Donc, oui, on a refusé. Sincèrement, c'est un des premiers... Dans le business pur et dur, je pense que c'est un de mes premiers faits d'âme où j'ai été très, très content d'avoir eu cette réaction à l'âge que j'avais. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, finalement, tu ne regrettes pas, ça paye. Je ne regrette rien du tout. Moi, je n'ai jamais signé mes éditions de toute ma carrière. Et sincèrement, je suis très content. Parce que je sais gérer mes éditions. C'est moi qui les gère. Je gère mon catalogue. Je gère ma catalogue. Et j'ai toujours su retomber sur mes pattes quand il fallait. Et toi, quand tu arrives dans le rap, est-ce que tu as toutes ces notions aussi en tête ? Du coup, les contrats, l'édition, bien gérer ton rap ? Parce que toi, tu as un certain rap, même si tu as une phrase où tu dis que tu aimerais faire des hits, mais tu ne sais pas faire. Je ne sais plus comment je le dis. mais tu n'as pas un rap très mainstream. Donc forcément, par rapport à l'économie, tu es obligé de gérer autrement. Et toi, tu arrives avec cette notion en tête vraiment de bien gérer ton indépendance, de gérer ton entreprise comme c'est toi, du coup ton entreprise. Donc comment tu fais pour gérer tout ça ? Moi, déjà, la chance que j'ai eue, c'est que ça arrivait tard. Donc j'ai eu le temps, comme je t'ai dit, d'avoir plusieurs expériences de vie qui te donnent des leçons. et les leçons que tu as apprises dans d'autres milieux, elles peuvent te servir dans tous les milieux. Voilà, moi, quand je suis arrivé, ça faisait déjà plus d'une dizaine d'années qu'avec l'usine, on travaillait dans l'indépendance totale, qu'on avait créé notre système à nous avec nos gens qui venaient nous voir en concert, notre merch, le bandcamp, le machin. Donc on était dans une autonomie qui nous permettait de continuer à pratiquer la passion. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai commencé à me renseigner qu'est-ce que c'est un contrat de distribution, qu'est-ce que c'est un contrat d'artiste, qu'est-ce que c'est... Donc je me suis renseigné avant d'aller, tu vois. Et puis après, j'ai fait plusieurs rendez-vous et moi, surtout, dans le rendez-vous, j'ai essayé de voir comme tu dis avec qui je vais travailler, comment ça va se passer et comment je ressens le rapport de force, là. Tu vois, parce que c'est une histoire de rapport de force aussi. Tu sais, tu vas arriver dans une équipe où tu sens qu'ils vont t'accompagner, tu vas arriver dans une autre équipe où tu sens... À un moment donné, tu vas avoir envie de dire un truc et ils vont te dire frérot, t'es gentil, mais passe à autre chose. Tu vois, donc moi, c'est beaucoup aussi dans le côté humain de regarder et ce qu'il y avait écrit sur le contrat, le chiffre. Moi, j'ai beaucoup regardé le chiffre, quoi, tu te casses pas. Comme tout le monde, c'est normal. Le chiffre et le pourcentage. Combien je gagne de ma musique ? Moi, c'était ça qui m'intéressait vraiment parce que moi, en fait, même si on te donne une avance, c'est un prêt, en fait. d'un mec qui t'a donné de l'argent. Donc, pour le moment, tu ne vis pas de ta musique. Ce qui va te permettre de vivre de ta musique, c'est l'argent que tu gagnes de ta musique. Donc, moi, c'était ce chiffre-là le plus important, combien on allait me rétribuer sur la musique qu'on produisait. Et aussi, ce qui est important pour moi, c'est de garder le même univers. Tu vois, qu'on ne me dise pas... Moi, le premier rendez-vous, je suis arrivé avec tout le monde. Je suis arrivé avec l'usine, on était tous... On croyait, on allait tous signer. On croyait, on allait tous signer que ça allait être vas-y, tranquille et tout. Tourner, tout ce que tu veux. Tu vois, nous, on était dans ce délire. Ça, c'est un truc de rappeur. Parce que même à l'époque, je me rappelle, Joey avec MTM, c'était la même chose. Il rentre chez Sony. Ah ouais, putain, on va mettre des carottes et tout. C'est le truc de... On va prendre tout l'argent et tout. Non, c'est ça. Mais il y a beaucoup de rappeurs de l'époque et même encore aujourd'hui qui ont pris beaucoup d'argent mais qui n'étaient pas leur argent et qui l'ont recoupé pendant toute leur carrière. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est... Après, au quotidien, quand tu as du cash flow dans les poches, c'est le principal. Tu vois ce que je veux dire ? À un moment, tu peux payer ce que tu as besoin au moment où tu dois le payer. C'est ça aussi. Donc réussir à obtenir quelqu'un qui te prête de l'argent, entre guillemets, c'est bien aussi. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est un peu une logique d'entreprise. En vérité, tu trouves un financeur. C'est ça. Tu trouves un financeur et il y a des financeurs qui t'apportent d'autres services. C'est la logique des crédits dans les banques aussi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, les maisons-dits, c'est des banques, les gars. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Vas-y, si tu peux prendre une grosse avance et que tu peux travailler avec. C'est un réseau aussi. C'est un réseau. J'ai l'impression... Ouais, mais il y a plein d'autres réseaux. C'est une banque. Ouais, c'est ça. Mais il y a un réseau quand même. Je me dis, ça peut te faciliter sur des ponts. Tu sais, tu peux avoir des ponts avec d'autres artistes, des ponts avec... Voilà, beaucoup une histoire de réseau, j'ai l'impression aussi. Si tu pètes le score par ton côté artistique, c'est-à-dire que le début, c'est toujours l'artistique. Ouais, bien sûr. Et c'est ça qui est magique aujourd'hui. C'est que, regarde, sur un morceau, tu peux prendre le pactole. Ça y est, t'arrives. Regarde, par exemple, là, on parle, on est quoi, 2024 ? Yamey. Ouais, ouais, ouais. Vous connaissez ? Ouais, ouais, ouais. Boum, il arrive. Monstre, musicalement. Nouveau gars qui nique tout, original. Il est, tu vois... Moi, je lui ai envoyé un message il y a un an et demi. Quand je l'ai entendu, j'ai dit, mec, tu déchires tout. Ça va tout niquer. Boum, ça y est. Tu vas voir, il va faire des faits. Si, en tout cas, il a envie, il fait des faits avec tout le haut du game. De gazo à nigno, en passant par qui tu veux, gros. Parce que le mec, artistiquement, il est fat et les gens ont besoin... Le public l'a reconnu. T'as été validé parce que la plus grosse validation, ça reste le public. Soit t'es écouté, soit t'es écouté. Donc réseau ou pas, même si un mec comme lui ou demain un autre décide de rester en Indé, ils viendront quand même chez lui. Ouais, ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? T'as réussi à avoir... Après, tu vois, le prix de l'indépendance, pour moi, c'est le temps. Le prix de l'indépendance, c'est le temps. Tu vas mettre plus de temps, mec. Parce qu'il faut que t'apprennes les métiers, il faut que t'es seul, t'es en autodidacte. Tu vas mettre plus de temps. Voilà, c'est pas une autoroute. Et du coup, est-ce qu'on met plus de temps, forcément ? Comment tu fais de la bonne huile d'olive ? L'olivier doit être mieux. L'olivier doit être mieux. Toutes les bonnes choses prennent du temps. On le voit. Dans l'architecture, par exemple. Aujourd'hui, les nouvelles maisons qui sont construites ne sont pas les vieilles maisons de campagne en pierre qui ne bougent pas depuis 250 ans. Et c'est pareil pour tout, en fait, dans la vie. Tu vois ce que je veux dire ? Donc oui, moi, en tout cas, les conseils que je donne quand on donne, quand on demande par rapport à... C'est prenez votre temps. Toi en plus, comme vous soyez aujourd'hui avec Souffrance dans son époque, à l'époque, tout le monde signait. Tout le monde voulait signer en maison de disque. Il y a eu le gros boom. Ah oui. Il y avait toute l'école du Sud, Marseille, Aïam, etc., l'école Sectora et puis d'autres, tout le monde signait. Et tout le monde passait à la radio. Tout le monde passait aussi dans les magazines. D'ailleurs, je sais que tu as une histoire avec, je crois, l'affiche. Je pense que tu me raconteras aussi parce que je ne connais pas l'anecdote et j'ai envie de la savoir. La dernière fois, on s'est mis au téléphone et il m'a dit que je te le dirai pendant ton livre. Donc, en fait, comment on fait pour ne pas succomber aux sirènes de tout ce truc, de toute cette bulle qui explose et tout ? Parce que tu vois, et après, je reprends parce que sous France, justement, tu dis j'ai envoyé des grosses tueries mais ça ne paie pas. Et après, ensuite, ça c'est dans l'intro et dans Saint-Chavant, tu dis je ne sais pas faire de mélomère, j'essaye de faire comme eux, je n'y arrive pas, il me faut des euros, il me faut des mélomères. Donc, on sent aussi que ça te titille un peu de... Après, ça c'est un délire plus artistique en vrai. C'est-à-dire que, tu vois, il y a le rap, comme on le connaît, moi, à mon époque, c'est simple, tu chantes, ce n'est plus de rap. À partir du moment où il y a des notes dans ta voix, tu sors du rap. C'est fini. Pour moi, c'était ça la règle. Donc maintenant, il y a une nouvelle règle, on peut chanter. C'est si tu ne chantes pas, tu ne fais pas de rap. Voilà, mais c'est une nouvelle règle. Tu vois, moi, je suis d'une école où il n'y avait pas cette règle. Mais moi, tu vois, nous, on est artistes. Donc quand tu es artiste, tu vois un mec qui... On aime aussi la chanson, tu vois, ce n'est pas parce qu'on fait du rap qu'un mec qui chante, on va dire, c'est éclaté, tu vois ce que je veux dire. Donc quand on entend un mec qui fait une top line de fou, ça retombe. Tu as envie de toi aussi, tu te dis, dans la compète, dans le délire, moi aussi, je peux en être capable. Pourquoi je n'en serais pas capable ? Et après, tu te rends compte que, voilà, c'est un autre travail. C'est un autre travail. Et c'est là où moi, comme j'ai des rêves qui sont très 2000, tout ça, il n'y avait pas trop. Ça a appelé des gens pour chanter nous, tu vois. Ça a appelé des gens. Donc c'est un autre travail, mais ça m'intéresse. Parce qu'on reste dans ce délire artistique et aussi, ça t'ouvre une porte artistique. C'est-à-dire que quand tu arrives en cabine et que tout d'un coup, tu es dans la note, tout ça, tu vois les choses différemment et ça t'ouvre d'autres portes. Et tu peux amener ton truc ailleurs. Donc ouais, on va arriver avec des mélos un moment ou un autre. Je ne sais pas quand, mais un moment ou un autre, il va y avoir de la grosse mélos de fou, ne t'inquiète pas. Tu vois, et c'est ça qui est intéressant parce que toi, de l'autre côté, toi à l'époque, c'était net. Tu ne voulais pas faire comme les autres, quoi. Alors, là, il y a plusieurs questions. Moi déjà, au niveau de la mélodie, moi je viens de l'école où au contraire, la mélodie n'a jamais été interdite chez nous. Parce que je viens de l'école de la sound music, du blues, du jazz, du commoders, all your players, tu vois ce que je veux dire, ce genre de groupe et c'est G. Tu vois ce que je veux dire, ça ne rigole pas, quoi. Donc, et puis même dans le rap, tu vois, moi je suis fan de groupes comme Outcast, des choses comme ça, tu vois, donc je suis... Moi j'ai toujours été très ouvert sur le côté artistique, j'ai jamais été keblo. Je n'ai jamais eu deux hières artistiques, en fait. C'est pour ça qu'il y a eu des gens qui ont du mal à me saisir, parce que je suis là, ça glisse, je suis là, je suis relâche, on ne sait pas où je suis, en fait. Même moi, des fois, je ne sais pas où je suis. Et donc, bon, après, sur les signatures de Maisons de Disques, oui, nous, qui étions un des premiers groupes de cette première vague, on a été un des derniers à signer. Tout le monde avait signé, avant nous, de cette première vague. Donc, IAM, NTN, on parle de l'étoile. Tu vois, Little MC, je crois qu'il y avait EGM, enfin, tous les gens de l'époque. Je ne sais plus qui avait, il y avait plein de gens qui ont signé, en tout cas. Et nous, on a été signés, donc après, sur le maxi, notre monde, on s'entend à liste avec nos trois têtes que beaucoup de gens connaissent. Mais au bout de trois mois, on a cassé les contrats. On avait déjà trop un esprit indépendant. On était aussi très jeunes et donc, on était très fougueux. Et on n'avait pas beaucoup d'expérience dans les relations humaines avec des gens qui n'étaient pas de notre monde. Donc, il y a une part de responsabilité qui vient de chez nous. Il n'y a pas de problème. Et en plus, on est tombé face à des gens qui ne comprenaient pas du tout ce qu'on faisait aussi et qui pensaient qu'ils avaient signé le nouvel artiste de Variette. Nous, on arrive à une époque où rien n'est fait pour notre culture. On est les premiers. Donc, c'est-à-dire que tout bloque. Même les premières tournées qu'on fait. Les premières tournées, on ne tombe que sur des salles rock. Mais rock, au mauvais sens du terme, qui dénigle le rap. Le vrai rock, pour moi, c'est Chuck Berry. C'est de la bombe atomique. Mais ici, non. C'est téléphone. Je comprends ce que je veux dire. Il y a une culture rock qui n'est pas le rock avec les racines qui sont dans le blues. Et donc, ça veut dire qu'ils comprennent les rappeurs. Donc, on n'a que des portes où, à un moment, on se pète la gueule dessus. Donc, oui, c'est vrai que au fil de l'interview, tu vas dire que tu as eu un problème avec lui et puis tu as eu un problème avec eux et puis tu as eu un problème avec cette maison de Scud et puis avec ce magazine, avec cette radio. Ben oui, oui, tu m'étonnes. Parce que nous, on est arrivés, gros, on était des frères terrestres. D'accord. Parce que pas de concession. Nos concessions. Non, ce n'est pas une question de concession. C'est une question de la différence. La différence. Et la tolérance. Tu vois. Nous, on arrive, on est frais, on a un nouveau truc et on tombe sur des gens qui sont en place et qui, comme on est différents et qui ne sont pas tolérants, parce qu'il y a très peu de gens sur qui on tombe, qui ont cette tolérance, et bien on se fait, voilà, on se prend des... Et puis, comme nous, on ne s'arrête pas parce qu'on nous ferme la porte au nez, on la défonce. Et il n'y avait pas de choix, en fait. Tu comprends ce que je veux dire ? Moi, pourquoi des gens de notre époque ont signé des contrats ? Parce qu'ils ont accepté les conditions. Moi, pourquoi je n'ai pas signé ? C'est parce que j'ai discuté mes conditions. C'est complètement différent. Moi, dès que je suis arrivé, j'étais un jeune homme qui est arrivé et on m'a fait les premiers contrats que j'ai eus, j'ai dit, ouais, mais ça, on peut le changer, ça, et ça, on peut le changer. Mais c'était ouf, toi, tu veux tout changer, toi. On ne te signe pas si tu changes tout. Eux, ils étaient sûrs qu'on n'avait jamais existé puisque eux, c'était la pyramide en place qui fait que l'industrie tourne comme ça depuis les années 50. L'industrie de la musique, elle existe depuis les années 50. Le travail a été bien fait parce que je vois l'impact que notre groupe a eu sur les gens et ensuite, moi, ma carrière solo. Et ça a donné beaucoup de clés à des gens et ça a permis de donner de l'espoir à des gens qui se sont dit, ah, ok, on n'est pas obligé d'être, comment on dit en anglais, puppet master, une marionnette du pouvoir, entre guillemets, du maître et on peut aussi être en Indé. Le rock alternatif l'avait fait, avant nous, mais moi, je n'ai pas cette culture. Je n'ai pas été touché par les Béru, par tous les groupes de rock, je ne peux même pas te les citer, je ne les connais pas bien, mais je n'ai pas été touché et l'industrie musicale, elle est passée complètement à côté de cette école-là, la Mano Légra, tous ces trucs-là, même si après, ils ont récupéré et donc, dès qu'il y a eu les premiers rappeurs, ils sont arrivés et ils ont signé des mecs avec trois maquettes. On les a brillés, tiens, prends ça, tout le monde a signé et tu parles avec eux, il y en a plein, ils ne regrettent pas parce que l'industrie, là où tu as raison, c'est que c'est un réseau et ça en a fait quand même des stars. Tu as entendu parler d'Ayam. Moi, je le vois, tu vois, sur le public lambda mainstream, il y a plein de gens qui connaissent Ayam, qui connaissent NTM, qui connaissent M.S. Solar, qui ne connaissent pas Assassin, qui ne connaissent pas Ministère Hammer. No way. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'on n'avait pas la même force de frappe. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas tout ça, donc pour être distribué, c'était une misère. Tu étais ou dans un magazine qui se revendiquait des cultures urbaines où tu passais dans les télés, tu vois, mon zénith à moi, les trucs, tous ces conneries-là, et qu'à un moment, toi, quand tu es en Indé et que tu as décidé à un moment de ne pas accepter les conditions du maître, tu es un aigle marron, tu n'es pas l'esclave enchaîné en fait, tu es l'esclave qui court. Ça ne veut pas dire que les autres, c'est entre guillemets des vendus ? Non, je n'ai pas dit ça, mais tu acceptes les conditions. Quand tu acceptes les conditions d'un contrat où les conditions sont dures, parce que c'est des contrats durs à l'époque, tu n'avais pas le droit de les discuter, donc imagine ce que les mecs faisaient signer. Et qu'à un moment, s'il y a une couille, tu vas la sentir passer la douille. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, les gens libres ont toujours été des gens mis de côté. Moi, je te le dis, on le voit, j'ai sorti morceau sous morceau, je ne suis jamais rentré en playlist quand à un moment, les radios ont commencé à vraiment jouer de cette musique. on n'a pas été aidé, mais on le savait en fait, c'est un sacrifice. La liberté est un sacrifice, qu'on le veuille ou non. Tu vois ce que je veux dire ? Par contre, le prix de la liberté, moi qui l'ai vécu, en fait, pour moi, la liberté n'a pas de prix. Tu vois ce que je veux dire ? Et à la place de prostituer ma musique ou mes conditions d'artiste, il n'y a pas de problème, on trouvera à manger. Parce que du coup, maintenant, il y a le truc alternatif et je pense que c'est aussi dans ça que tu vas aller, c'est ce que tu as beaucoup fait, les concerts, les tournées. C'est par là que du coup, on se fait, si on ne passe pas en radio ou qu'on n'est pas une... Maintenant, c'est les playlists. C'est deux époques différentes. C'est pour ça, c'est deux époques différentes. C'est deux époques différentes. Toi aujourd'hui, comment tu travailles toi aujourd'hui ? Comment tu fais pour travailler avec ta musique ? Parce que lui, soit tu étais dans les magazines ou soit la radio et aussi la télé, mais donc c'est très compliqué pour les gens comme lui d'accéder aujourd'hui. Toi, rappeur indé, tu peux être partout. J'ai l'impression pas. Est-ce que tu as des difficultés ? La différence, c'est qu'aujourd'hui, déjà, la musique rap est la musique qui le vend le plus. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a des musiques qui ne sont pas du rap, on va marquer rap dessus. Parce que si tu mets le vrai nom de la musique, il n'y a personne qui va l'acheter, frère. Donc déjà, la musique rap, je suis dans le business musical qui rapporte le plus. Aujourd'hui, le rap, parce que le nombre de rappeurs a augmenté de fou, mais le nombre d'auditeurs aussi. Et le nombre de personnes qui scrollent aussi. Il y a combien de personnes qui scrollent ? Donc je suis dans une ère là, c'est pour ça que j'aime bien cette ère déjà, parce que je suis là. Donc si cette ère, elle m'a permis d'être là, c'est que c'est la meilleure ère du rap qui existe. Bien sûr, c'est ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que j'aime bien ça. Et c'est qu'aujourd'hui, le spectre du rap, il est trop large. Je ne vais pas dire que c'est un arc-en-ciel, mais il est large. Tu vois ? Donc moi, comment ça s'est passé ? Déjà, l'usine. Comme je te dis, le temps. Plus de dix ans. Plus de dix ans d'indépendance. À faire des tournées. À faire des nouveaux casinos. Tu vois ? À organiser nous-mêmes les concerts. Avec l'aide de personnes comme Squat. Tu vois ce que je veux dire ? Qui à l'époque déjà donnaient des coups de main. Ah ouais, tu veux faire ça ? Attends, je vais t'expliquer. Tu vois ? Donc des gens déjà qui sont ouverts à la nouveauté et à la manière de fonctionner. Donc là, création d'une base fan sur le temps. L'usine, quand j'arrive, on doit avoir 20 000 abonnés YouTube. Mais c'est quelque chose. Tu vois ? C'est 20 000 personnes qui reçoivent une notification à l'époque. Ça n'existait pas. Ils vous aiment vraiment. Tu vois ? 20 000 personnes qui reçoivent une notification et qui vont dire peut-être même s'ils le disent à une personne chacun et ça a déjà touché 40 000 personnes. Donc c'est énorme. Donc moi, quand je sors mon album Tranche de vie, avant il y a la mixtape Noctambus, mais quand je sors mon album Tranche de vie, là, il y a une ouverture qui se fait aussi grâce à la chance. Il y a la chance qui pointe le doigt. Moi, Seth Jones, il m'invite au freestyle Skyrock, je ne le connais pas. Tu vois, il m'invite. Esprit hip-hop, toujours. Esprit hip-hop. Pourquoi il m'a invité ? Parce qu'il a vu le clip d'Etoile Filant. J'ai fait ce clip parce que je me suis mis à bosser. Tu vois ce que je veux dire ? Je me suis mis à bosser, j'ai dit je vais sortir un vrai projet. Je vais sortir. Et puis là, par rapport à la base, c'est tout le temps l'artistique. C'est tout le temps le travail. C'est pour ça que je n'ai pas la chance. Pour moi, c'est parce que tu as taffé et que ça tue. C'est pour ça qu'il y a des gens qui répondent et qui disent mais que là, il tue, j'invite. Tu aurais fait un morceau tout pourri, on ne t'aurait pas invité. Je suis d'accord. Je te jure. Je considère toujours la chance. Moi, quand même, je considère toujours la chance parce que déjà, j'ai la chance d'être né dans ce bled où je peux le faire. Ça, c'est autre chose. Tu vois ce que je vais te dire déjà. Tu vois, il y a forcément pour moi, cette part de chance, tu l'appelles comme tu veux. Le destin, Dieu, tu vois, mais en tout cas, c'est une force qui n'est pas nous. Donc, il m'invite et là, les étoiles et sa ligne, le freestyle de fou, tout le monde se lève. Cette jose, incroyable, il prend sa chaise et tout, c'est le théâtre. Là, c'est le théâtre. Et ça, deux semaines avant la sortie de Tranche de Vie. Donc, moi, je suis en total indé. Je me retrouve avec une promo Planet Rap pour mon album Tranche de Vie. C'est incroyable. Après, il m'a dit mais il m'appelle, viens faire le code. Je dis, super, c'est bon, c'est réglé cette histoire. Donc, en fait, c'est le temps, le temps qu'il a fallu pour avoir des personnes. Parce que si, j'avais commencé sans ça, ma chaîne YouTube, il n'y a zéro abonné. Il n'y a personne qui passe le mot. Ça ne serait pas passé comme ça. Tu vois, donc, il y a un temps de travail derrière qui est énorme et tout le temps passé sur scène, tout le temps passé dans les studios, tout le temps passé à écrire. Tu vois, c'est, bon, beaucoup de temps, quoi. Donc, l'indépendance, tu penses, elle est moins compliquée, elle est moins relou un peu aujourd'hui, c'est plus... Parce que quand tu l'entends parler, quand tu l'entends quoi te parler. C'est sûr, à l'époque, tu voulais enregistrer. Combien ça coûtait d'aller dans un studio ? Tu ne peux pas y aller. Tu vois ce que je veux dire. Ça n'existe pas les home studios ? Oui, home studios, ça te coûte combien ? Moins de 1000 balles. C'est sûr que moins de 1000 balles, tu sors un son à peu près correct. Après, bien sûr, il faut l'envoyer à un mec qui va faire le mix mastering. Mais même à l'époque, un mix mastering, le mec, il s'était combien à faire du mix mastering ? Il fallait aller aux Etats-Unis, je ne sais pas ce qu'il fallait faire. Donc oui, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Ça, il n'y a rien à dire. Moi, pour poursuivre ce que dit Souffrance, je pense que aujourd'hui, l'indé, c'est le cheval de bataille de tout le monde. Il vaut mieux être en indé, en fait. Mais t'en précise, c'est quoi l'indé ? Parce qu'il y a des gens qui sont en indé, ils bossent avec des maisons de disques. Tu es obligé de bosser quand même avec une maison de disques ? Non, pourquoi tu es obligé, en fait ? Non, parce que c'est pour ça que je te dis, il y a indé, il y en a qui sont indés, mais ils collaborent avec des maisons de disques. mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la différence. S'il y a bien une différence sur cette génération qu'on est, en fait, c'est les conditions de travail. C'est-à-dire que nous, on a œuvré pour que la culture hip-hop existe dans ce pays. qu'aujourd'hui, tu n'es, cette culture est là. Elle est là. Tu vois, les mecs qui ont 20 piges, ils sont nés en 2004. En 2004, il y a déjà plein de magazines qui revendiquent le hip-hop et on a déjà les stars hip-hop qui sont déjà là. Nous, quand on arrive, les stars en France, c'est Sylvie Vartre, Annie Cordy, Michel Sardou. Ça ne nous parle pas. Ce n'est pas notre culture, ce n'est pas nous, en fait. Donc, heureusement que le hip-hop aux États-Unis a été tellement une culture forte qu'elle a réussi à être world-wild, qu'elle a été exponentielle dans le monde. Donc, nous, en tant que môme de 13, 14 piges de l'époque en France, on entend parler de public ennemi. Trump Conquest, EPMD, et tiens, NWA, ça part dans tous les sens. Tu vois, le travail que nous, on a fait ici, c'est pour ça que nous, nos inspirations, elles viennent des États-Unis, dans cette culture hip-hop, parce que c'est là qu'elle est née. Et c'est pour ça que c'est très important, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de rappeurs qui font du rap français qui ne savent même pas qu'ils sont dans un mouvement qui s'appelle le hip-hop, que ce que le rap vient d'une culture qui s'appelle le hip-hop. Et ils s'en battent les couilles et d'une certaine façon, ils ont bien raison. Parce que bon, tu vois... Toi, ça ne te dérange pas ? C'est pas un peu... Non, mais moi, je ne prends pas les couilles. Je ne suis pas là pour sauver le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Déjà, j'essaie de me sauver moi-même. C'est déjà dur. Tu vois ? Donc, à un moment, tu te retrouves face à des gens... Après, c'est dommage pour eux surtout. Parce que plus tu connais une culture dans laquelle tu es, et plus tu vas être riche dans ce que tu vas pouvoir transmettre aux gens. C'est comme un mec qui cuisine, en fait. Tu vois ? Tu rentres dans la cuisine, c'est bien de connaître Bocuse. Tu vois ? Tu rentres dans le basket, c'est bien de connaître Michael Jordan. Même si demain, Michael Jordan, si on en parle dans 40 ans, c'est un mec qui aurait existé il y a 80 ans. Tu vois ? C'est bien de connaître Pelé dans le football. Et ainsi de suite. Mais ça ne veut pas dire que sans le connaître, tu peux ne pas être bon. Tu peux être excellent sans avoir ses références. Mais tu peux être aussi excellent en les ayant et être encore plus intéressant dans ce que tu vas transmettre aux gens. Tu vois ? Et c'est là où la culture, peu importe le domaine dans lequel tu évolues, que tu sois chirurgien, j'imagine qu'ils ont leurs héros, de mecs qui ont inventé de comment opérer une artère ou je ne sais pas quoi. Dans chaque domaine, en fait, tu as des gens qui étaient là avant toi. Et avant ces gens-là, tu en avais aussi d'autres. Moi, je fais partie des précurseurs de cette culture en France. Mais si j'ai été un précurseur dans cette culture, c'est parce que j'ai été touché par cette culture qui existait ailleurs. Et qui, eux, ensuite, si tu vas interviewer Curtis Blow, qui est un des premiers rappeurs riquains, lui, il va sûrement donner d'autres références encore. Les Last Poets, il va aller chercher Jill Scott Aeron, ces mecs-là vont aller chercher Blind Lemon, Jefferson dans le blues, et ainsi de suite. Et après, l'autre, il va te parler des esclaves, de je ne sais pas. Et en fait, c'est une lignée, c'est là où tu vois que l'humanité, tout est lié. Oui, mais en plus, c'est pour ça que, moi, quand j'ai commencé à écouter du rap et tout, j'écoute ce qu'il y a sur le moment. Donc moi, Ministère Amer, Ayam Etem, Assassin, mais je ne me suis pas plongé dans les trucs de l'époque. C'est après, en grandissant, que je me suis plongé dans ces trucs-là. Et pour ça, je me dis, très rap français. Moi, j'étais très rap français. Après, le hip-hop et tout. Mais sinon, moi, c'est... Moi, il y avait la barrière de la langue. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé dans le hip-hop, moi, c'était les textes qui m'intéressaient. Donc je voulais écouter ce que les gens, ils avaient à dire. Et pareil, à l'époque, pour faire traduire un texte... Mais galère, il n'y a pas Internet. Internet, bien après Internet. Je te jure. Non, mais ce qui est mortel avec cette génération-là, c'est qu'elle avait le rap français comme culture. C'est ça, la différence. Nous, on n'avait pas le rap français. C'est pour ça que je te dis ça. Ce n'est pas un problème de ne pas avoir la culture riquaine puisque cette culture, elle a été amenée en France. Et après, lui, comme il t'a dit au début de l'interview, il s'est shooté à Lunatic, à plein de groupes de l'époque. Après, on voyait aussi, je me rappelle deux clips qu'Henri qui m'avait marqué, c'était Gravel Pit. À l'époque, il tournait de fou, ce clip. Je me suis intéressé. Après, j'ai rencontré des gens. C'est Senza dans le groupe L'Histoire américaine. Et c'est lui, il a commencé à mettre du Method Man, il a commencé à mettre... Après, moi, je n'ai pas la mémoire des noms et tout ça. Et forcément, ça vient de là-bas. Et comme toi aussi, après, j'ai fait le chemin inverse. J'ai fait le chemin inverse et je suis parti voir ce qui se faisait avant. Mais moi, j'ai baigné dedans. C'est-à-dire moi, AYAM, NTM, même Assassin, tu vois, on a baigné dedans. On a baigné dedans vraiment très jeunes. cette culture est même dans notre quartier. On était tous... Et c'était plus hip-hop à l'époque qu'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, il y avait toujours le gars qui dansait, il y avait toujours un gars qui grassait. Voilà, il n'y avait que le DJing. C'était un peu plus compliqué. Parce qu'il fallait des platines. Voilà, il fallait des platines, il fallait un peu d'oseille, tu vois. Il y a juste ça qui était compliqué. Mais ouais, comme toi, moi, au début, on le faisait par envie. On avait envie et c'était des gens comme nous aussi. On n'avait pas trop de références. Tu dis, comment tu vas t'identifier aux gens qu'il y avait en place ? Quand on a vu des ministères amers arriver, quand on a vu des mafias qu'inscrits, tout de suite, on a dit, c'est nous. Ils sont comme nous, c'est nous. Ils parlent comme nous, ils sont comme nous. C'est clair. C'est ça qui est mortel. Et en fait, c'est pour ça que je te dis, c'est pas très important. C'est pour ça que la culture, elle est intéressante de l'avoir parce que c'est toujours enrichissant. Mais c'est pas le seul leitmotiv pour pouvoir... C'est ton vécu aussi qui est le plus important. Et c'est pour ça que tu peux faire de la bombe sans connaître Assassin. Sans connaître Ayam. C'est pas grave. Je suis d'accord avec toi sur le fait que la culture, c'est super important parce que ça te fait te rendre compte que c'est pas juste des rimes. C'est pas juste... que ça va beaucoup plus loin que ça. Et que quand tu prends l'exemple du Wu-Tang, tout ce qu'ils ont fait autour du rap, il y a un truc qui s'appelle le Wu-Fu de mouvement. Quand tu vois tout ce qu'il a fait Reza, même au niveau des contrats, même au niveau... Et c'est là aussi que la culture, elle est intéressante. C'est quand tu vas aussi chercher les interviews. Moi, je regardais des interviews de Kenzi. Kenzi, c'était un monstre. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois l'interview et il dit des choses qui sont encore réelles aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est important. La culture, elle est musicale. Elle est aussi au niveau du business dans le rap, comme tu as dit. Quand vous êtes arrivés, c'était pas les mêmes trucs. Elle est à plein de niveaux, cette culture. Et aussi, vu toute la force que ça donne aux gens, ça sauve des vies pour de vrai, en vrai. Des personnes... Même socialement, ça peut te sauver. Socialement, ça peut te sauver. Donc, c'est important. Moi, je fais ce chemin. En ce moment, après, je t'avoue, quand on m'a dit les 50 ans du hip-hop, je n'ai pas été touché de fou, moi, tu vois, parce que je ne sais pas pourquoi. Moi, réellement, même moi, avec le vécu que j'ai, je te dis... C'est marrant, parce que moi, par exemple, beaucoup de gens se disent mais tain, c'est les 50 ans du hip-hop et en France, il n'y a rien, il ne se passe rien, tout le monde s'en fout. Et moi, ça m'a un peu fait chier, tu vois, j'ai fait un petit post et tout tranquille, enfin, pas pour dire que mon mécontentement, mais pour dire moi, c'est le hip-hop qui m'a fait, dans l'interview. Mais bon, on peut couper, merci. I'm out. Non, mais tu vois, en plus... Non, mais d'une certaine façon, oui, on est nés dedans, presque, tu vois, donc, qu'on le fête, tu sais, à partir d'un certain âge, tu fêtes plus ton anniversaire. C'est vrai, non, mais il y a des... Peut-être, c'est encore tellement actuel, le hip-hop, tu fais un truc mort. Ouais, je te jure. Peut-être, c'est encore tellement actuel, tellement présent et aussi, peut-être, c'est les 50 ans du hip-hop aux States, peut-être que... Non, mais ici, il disait, c'est les 40 ans. 40 ans du raphroncère français. C'est incroyable, 40 ans. Ça a duré combien de temps, le rock ? Ça continue. Ouais, ça continue. La vérité. La vérité, ben oui, bien sûr que ça continue. Je ne sais pas, eux, ils disent que... Enfin, il y en a, ils disent que c'est... Oui, ben, The Rock is dead, mais non, ça continue. Mais l'âge d'or du rock, il a duré combien de temps ? L'âge d'or du rock. Je ne sais pas, mais pour moi, Matt Ball ou Red J. Gets The Machine, c'est du rock. Ouais, ouais, je vois. Tu vois ? Et je pense que le Pura, c'est du nouveau onyx. Ce n'est pas un groupe de rock. Ouais, ouais, ouais. C'est même du punk. Tu le vois, en plus, sur les nouveaux concerts où il y a énormément de pogos et tout ça. Bien sûr, bien sûr. Comme ça, ouais, ouais. Non, mais en plus, tu vois ce truc-là, parce que je vais en prendre une phrase de toi dans Touche d'Espoir, Squat. Ce n'est pas un truc d'aujourd'hui, ouais, il y en a, soi-disant, qui ne connaissent pas la culture, qui n'ont pas la culture et on s'en fout parce qu'on en touche d'espoir. Je ne vais pas te le dire en rappant et tout, je n'ai pas ton flow, mais tu dis et si notre hip-hop part en couille, c'est que les acteurs de ce mouvement n'ont pas écouté Anne Peeble, Jill Scott-Eyron, Wooten Klan, etc. Déjà, à l'époque, en 2000, tu disais, le hip-hop part en couille parce qu'il y en a, ils ne connaissent pas l'art classique. Bien sûr. Et le fait de le dire, qu'est-ce que je fais en le disant ? Je pose des graines. Donc, en fait, je te donne des noms à toi d'ouvrir les portes si tu as envie d'ouvrir. Internet, ça existe, c'est dans nos mains depuis 1997. Tout le monde n'a pas d'ordi, tout le monde n'a pas de connexion, mais Internet est là. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller taper qui est Anne Peeble ? C'est pour ça que c'est fort, ces petits trucs, tu plantes des graines. Moi, je ne connaissais pas Anne Peeble. Ben oui, et tu as eu comme ça dessus. Je ne sais pas si tu es allé, mais en tout cas, c'est la démonique. Non, mais ce n'est pas grave. Non, mais oui, mais je t'étais bien, mais je t'étais... Non, mais c'est pour ça, c'est bien de donner des noms des petits trucs comme ça. Tu vois, le fait de donner des noms, tu vois, c'est comme dans un texte, tu cites Assassin. Tu m'en rappelles, il y avait un truc où tu citais Assassin. Je buvais ma soupe en écoutant Assassin. Voilà. C'est récordieux, je ne passerai jamais, je suis trop vieux. 2020 dans le rap seront la coupe à Tintin. J'ai grandi, je buvais ma soupe en écoutant Assassin. Cop, qu'est-ce qu'il a fait ? Génération Assassin, Idéalji, Mamalova. Génération Assassin, Idéalji, Mamalova. Ça, c'est fort. Non, mais ça veut dire que pour son public, qui ne nous connaît pas, parce qu'il y en a plein, ils ne savent même pas qui on est. Je crois que la plupart sont publics, ils ne savent même pas t'inquié. Non, mais même Idéalji. Oui, mais bien sûr, Idéalji, même Mamalova, ce truc-là. C'est quoi, Mamalova ? Ah ouais, Oxmo Poussino. Si à un moment, il y a un mec qui se dit, un des pirates, qui lui a envie de prendre en main sa boussole de son bateau, de son vaisseau, et il fait Idéalji. Le mec lui a ouvert une porte. À toi d'y aller. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça veut dire qu'en moi, pareil, en mettant des noms qu'un riz, des fois des noms d'Amérique latine, de machin, si t'as envie, tu vas chercher. Et les rappeurs ricains, ils sont plein de références aussi, parce que c'est pour celui qui parle anglais. des Nas, des Eminem, des Jay-Z. Le mec, il t'en donne des références de qui il est, de pourquoi il est Jay-Z aujourd'hui, de pourquoi il est Nas. Nas, il sait très bien qui est Rox Enchanté. Donc, à un moment, tout ça, c'est la culture. C'est ça, la culture. Et moi, ce que j'ai vu, parce que j'ai la chance de connaître un peu les States, c'est que les artistes, en tout cas les plus intéressants et les plus emblématiques, connaissent leurs références. Ils sont conscients des valeurs aussi de la culture. Les rapports que toi, tu kiffes, Valézata Vouvée, ils savent très bien qui est qui. Il y a quand même des rappeurs qui ont dit je m'en bats le coup de Tupac et Biggie, vas-y. Je ne sais pas qui. Qui l'a dit ? Lille quelque chose. Je ne me rappelle plus. Non, mais il y a trop de Lille. C'est pour ça. Non, mais je l'ai vu, je ne me rappelle plus, c'est qui. C'est presque qu'il, il a dit. Non, mais en plus, tu parlais de Nas, et tu vois, Souffrance, il a une phrase rappeur Seffran qui donne une référence carrie. Et il y a des gens qui écoutent Souffrance, sincèrement, il y en a, ils n'ont jamais entendu parler de Nas. Et les mecs, lui, ils l'amènent sur Illmatic qui est un des meilleurs albums de rap dans l'histoire. Tu as raison, tu en places des références. Voilà. C'est important. Et pas que artistique, en plus. Tu peux placer des références. Moi, je m'amuse à ça parce que moi, en plus, j'écris sur du 360 degrés. Donc, je te place des références sur de la bouffe, sur des faits historiques. Non, mais c'est ça qui est fort. Tu sais, moi, j'ai connu énormément de choses, que ce soit des films ou des nouveaux mots et tout, enfin, plein de choses par rapport au rap. Moi, comme je dis, c'est les rappeurs qui m'ont éduqué. C'est une autre école. Moi, toute ma culture cinématographique et tout ça, c'est super. C'est super. C'est les rappeurs. C'est super. Donc ça, je pense que, tu vois, tu as tout ce truc, c'est super. Pourtant, tu vois, cette phrase de, justement, ce que tu disais par rapport à Nas, ça me fait penser que c'est vrai qu'avant, on saignait les albums pendant... Maintenant, on a 40 000 morceaux dans notre phone. Nous, on connaissait la moindre caisse claire, gros. Déjà, on achetait des vinyles, on les écoutait, mais on connaissait tout parce qu'on s'en plaît. Il n'y avait pas de banque de son. Il n'y avait pas de banque de son à l'époque. On était obligés d'écouter les disques. Mec, moi, je me rappelle des heures entières en studio, des heures entières à écouter des disques comme ça. qu'est-ce claire ? Vas-y, note. La référence du morceau, le timing. Tu vois ? Hop. Gros pied tout seul. Viens, on le prend, on le sample. Gros pied. Oh, un sample, un cuivre. Non, mais mec, minutieux. D'orfère. Non, mais d'orfère. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? On est en mode des joueurs d'échecs. On est concentrés. Je te jure, moi, j'ai fait... Sur les deux premiers albums d'Assassin, j'ai passé en studio des fois des 15 ans. 15-16 heures. Enfin, dans un home studio. Des 15-16 heures devant l'Atari. C'était Atari à l'époque. Tu vois ? Les AKI S900, S1000, Casio, FZ10, tu vois ? Et à sampler, on avait des 29 secondes mono de sample, de temps de sampling. Pour ceux qui kiffent la musique, ils sauront de quoi je parle. Tu vois ? Et donc, il y a eu un travail, tu vois, de dépouillage de musique, de nos disques. Quand on n'avait pas de 36 000 disques, nous, on a eu la chance à un moment de squatter Radio Nova. On n'a plus idée de la discographie de Radio Nova. On est resté un an et demi. Ils partaient, nous, on arrivait. Et on repartait à 6 heures du matin. Et toi, tu es dans ce truc, par rapport à tes morceaux sur lesquels tu kicks ? Ce truc peut-être de sample, d'écouter les trucs ? Moi, j'ai très séparé les choses. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de faire des prods, des instrus, mais je n'ai jamais eu la foi, tu vois, de rester comme ça longtemps. Et puis, dans l'équipe, nous, ça a toujours été Tony qui faisait des prods et Senza. Et moi, ce que je kiffe, c'est vraiment l'écriture, tu vois. Donc, sur les prods, moi, on m'envoie une prod, il faut qu'elle me dégage un truc. Si ça dégage un truc, je suis chaud, tu vois. Je ne suis pas rentré là-dedans parce qu'en fait, je me suis dit, si je commence à vouloir faire mes prods, déjà, il y a des mecs qui font ça depuis qu'ils ont 13 piges. Tu vois, donc forcément, voilà, et ça prend trop de temps. C'est du temps de fou d'être beatmaker, comme tu dis, le temps d'écoute. Parce que Tony, il me dit, il écoute de tout, le mec. Il peut écouter un truc chinois, il peut écouter un truc indien, il peut écouter un truc de l'Est, oriental, africain. Donc, en fait, c'est un truc où tu dois être dans des heures d'écoute. Et comme moi, je suis dans l'écriture, moi, il me faut des trucs prêts, moi. Il faut que j'écoute des trucs prêts et que tout de suite, je puisse écrire. Donc, je ne sais pas. Forcément, après, ça m'arrive avec Tony de faire des prods en commun. Tu es là, tu fais, mais ça, je ne le fais qu'avec les gens que je connais bien, tu vois, parce que tu arrives avec un mec, tu ne le connais pas, tu commences à faire une prod. Bon, à la fin de la prod, tu ne la kiffes pas, vous avez passé six heures ensemble, tu vois ce que je veux dire ? Je trouve ça chelou, mais bon, voilà. Dans Touche d'espoir, Squat, tu dis, pourquoi on a appelé notre album Touche d'espoir ? Pour que le hip-hop ne se limite pas à nique-toi bâtard. Aujourd'hui, quand tu vois un peu le rap et tout, ce que ça devient et tout, tu vois, il y a plein de courants, il y a plein de choses et tout. Est-ce que, quand tu entends cette phrase, est-ce que du coup, tu te dis, non, je ne vais pas le dire, mais toi, qu'est-ce que tu te dis ? Je ne sais pas quand tu entends tout ça. Tu te dis quoi ? Tu te dis, on a raté le coche ? C'est ce que tu voulais dire. C'est ce que tu dis, on a raté le truc et tout. Je pense que c'est comme le casier derrière toi. Il y a un casier là, tu vois, il y a plusieurs casiers et un casier nique-toi bâtard. Mais le hip-hop ne se limite pas à nique-toi bâtard. Voilà. Il faut que l'existe, c'est bien, c'est plein de courants. Mais il faut que ça existe, mais il n'y a pas que ça. Mais au quotidien, il y a plein de gens avec qui on a envie de le dire nique-toi bâtard. Encore aujourd'hui. Et ils méritent en plus. Il y a plein de gens qui méritent qu'on leur dise ça. Les guerres, les génocides, la famine, la misère dans le monde. Il y a des gens qui sont responsables de ça. Donc voilà. Après, bien sûr que ça ne se limite pas qu'à ça. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'il y a plein de musiques issues de cette culture qui sont super intéressantes. Mais toi, tu as toujours été dans le truc en plus de dénoncer et ce qui peut-être aussi, je ne veux pas dire que tu as coûté ta carrière parce que tu as une grosse carrière et tout. Mais ce qui fait que ça n'a pas été simple de passer dans certains canaux, dans certains réseaux, mais ce qui fait aussi que tu as eu un public de fidèles et de... qui ne t'a pas lâché, tu as toujours fait une connette. Heureusement, moi. Parce que tu vois, je parle de... Tu vois, j'ai des morceaux Esclaves 2000 en tête. En fait, tous tes morceaux, à chaque fois, ça a été très engagé parce que même moi, je me rappelle quand j'étais petit, tu vois, assassin, moi, je n'ai pas beaucoup de morceaux de toi que j'ai saigné parce que quand j'écoutais les albums, il y a des trucs que c'était... Ouais, je comprends. C'était pas pour moi. Ouais, c'était un digest presque. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, je comprends, je comprends très bien. Et les seuls morceaux que j'ai kiffés, c'est tous les... Les trucs plus légers. Mais c'était pas léger, c'était léger mais sans être léger, en vrai. Je comprends très bien. C'est quand tu regardes Touche d'espoir. Ouais, ouais. Sérieux dans nos affaires. Sérieux dans nos affaires et tout. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors qu'en vrai, quand tu les écoutes, c'est engagé de fou. Mais la forme... Mais il y a plus des go-trips. Il y a plus des go-trips. Mais moi, en fait, on a retenu les morceaux qui sont engagés parce que j'ai mis vraiment des gros pavés. mais je n'ai jamais fait que ça. C'est pour ça, moi, je suis plein de choses différentes dans mon art. C'est ça qui fait que je suis assez libre, assez léger, en fait, dans la façon dont je gère ma carrière. Mais c'est sûr que j'ai été rangé aussi dans une case. Il y a la case nique-toi bata et puis il y a la case rap conscient. Ah, il m'a saoulé. Je n'ai pas envie de l'écouter. Tu as peur de rentrer dans cette case ou pas rap conscient ? Ou est-ce que ça... Ça, c'est une case parce qu'elle est un peu relou, un peu, cette case ? Elle est relou comme toutes les cases, en fait. Ouais, ouais. Parce que moi, quand je t'écoute... Mon blase, il m'y met forcément, moi, à partir du moment où tu entends souffrance, déjà, tu souffles. Mais après, comme je suis... J'ai une phase comme ça, j'ai plus de souffrance pour mes textes, j'ai tout mis dans mon blase, mais dans mes textes, ça va plus loin. Donc, normalement, tu grattes un minimum et tu me sors de la case. Mais tu sais, souvent, en réalité, le rap, il est stéréotypé parce que les gens, ils ne grattent pas. Voilà, exactement. Parce qu'on dit que le rap, c'est ceci, cela, mais écoute, même les artistes qui marchent, tu vas gratter dans leur album, tu as toujours un morceau conscient, tu as toujours un... Sauf que les gens, ils s'arrêtent à l'image qu'on a en direct, le tube, le morceau que tu as envoyé. Mais souvent, moi, le morceau que j'envoie, il ne représente pas forcément l'album qu'il y a derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on est... Moi, pour moi, le rap, il n'est pas dans un stéréotype, dans des bails comme ça, tu vois, donc je n'ai pas peur d'être dans cette case. Aujourd'hui, il n'y a plus... Il n'y a plus de cases aujourd'hui. Aujourd'hui, tu écoutes ce que tu as envie d'écouter. Là, on est... Sincèrement, 2024, gros... Les gens, ça doit être incroyable. Ça doit passer du chant à Angel, redescendre sur Niska, remonter sur... Tu vois, aujourd'hui, il n'y a plus de... Ça qui est beau aussi, ça qui est fort. En tout cas, moi, le fait que ça soit démocratisé, qu'aujourd'hui, tu as accès à plein d'artistes différents, d'un clic, en plus. Tu n'es même pas obligé... C'est ça, le téléphone. Tu n'es même pas... Tu t'es dit, putain, j'ai acheté ce Scud, bordel de merde, j'ai perdu 20 balles. Tu vois ? Tu as un à foutre. Tu cliques, tu cliques, tu zappes, tu kiffes un mec, tu ne le kiffes plus. Moi, je pense qu'on est arrivé à un truc qu'on voulait aussi. Tu vois ? Que cette culture devienne mainstream, c'était important. C'était important parce que ça donne, comme on l'a dit au début, c'est un vrai moyen de s'en sortir pour les gens. Faire un métier, entre guillemets, qui t'épanouisse, parce que c'est important, et puis faire entrer de l'oseille. Pour les gens qui font lire les contrats, ou qui font lire les contrats, surtout, fais lire ton contrat. Non, mais tu comprends ? Parce que tu peux t'enfermer, tu peux aussi te retrouver... Ah, ben oui, en prison, en prison contractuelle. Mais il n'y a pas que ça. Après, tu peux faire des shows, aujourd'hui, tu peux faire... Tu peux aller rapper pour des anniversaires, pour des fêtes de mariage, sur une case de ouf, tu peux faire... Il y a tout. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une période où tu peux carrément sortir un scud, tout seul. Et si ça marche, tu peux vivre de ta musique, sans avoir signé le moindre contrat de ta vie. Je pense qu'on en est là. Avec ton Instagram, ton YouTube, et ton corps là... Mais il faut avoir une maîtrise, il faut avoir une équipe, il faut avoir constitué des fondations solides, comme tu dis. Parce que le mec tout seul, si tu veux tout faire tout seul, déjà, tu vois juste un poste, combien de temps ça te prend, c'est mort. Ou wording et tout. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que si tu t'intéresses vraiment et tu as envie de faire des choses, il y a plein d'endroits où tu peux apprendre. Il n'y a pas que le net. Il y a des colloques qui... Parle le net, tu sais ce qui se passe. Il y a des colloques, il y a des gens qui viennent parler, il y a des spécialistes de YouTube, des spécialistes de TikTok, des spécialistes de machin. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu as énormément de choses sur le net où les mecs te disent de A à Z comment il faut faire, bon après, c'est du taf. En fait, ça revient aux mêmes choses que quand il n'y avait pas Internet. Ceux qui taffent, s'affûtent dans leur travail, comme un ébéniste qui travaille son bois. À un moment, le mec, ça fait 20 ans qu'il travaille, il va te sortir une œuvre d'art incroyable. Celui qui ne travaille pas, il va te sortir un truc pourri parce qu'il n'a pas travaillé, c'est tout. Et c'est pareil. Dans la stratégie de développer un produit de la façon dont tu vas le mettre sur le marché, de comment tu vas développer ton image, plus tu auras étudié et plus tu auras travaillé ce dans quoi tu te lances, ben bingo. Et même, on viendra te voir pour te payer, pour avoir ton savoir et ta maîtrise de ton art, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc aujourd'hui, toutes tes portes sont ouvertes. Elles ont été défoncées, les portes, les gars. Il n'y a plus qu'à rentrer dedans et tout niquer. Et c'est ce qu'ils font. Il y a de plus en plus de rappeurs connus qui vivent de leur musique, qui ont fait des millions d'euros et qui sont au contrôle de leur vie grâce à leur musique. Est-ce qu'ils sont au contrôle de la machine, de l'industrie ? Ah, c'est autre chose, vous. Ouais, c'est un autre débat. Mais est-ce que tu as envie de ce... Tu vois, c'est ce pouvoir-là que tu veux ? Non, ben je pense que ce serait bien quand même. Mais pourquoi ? Ben, pour pouvoir maîtriser, bien maîtriser tout ton truc. Du début... Mais si tu le maîtrises, de toute façon, peu importe. Parce que tu veux quoi ? Tu veux ensuite qu'il y ait des gens hip-hop qui soient à la tête des banques ? Ben, au moins... Et des sociétés du CAC 40 et après, qui quoi ? qui viennent au Parlement européen ou qui viennent à l'ONU et qui disent « Ouais, nous, on veut faire ça. Et puis, oui, il faut bombarder l'Iran. Il faut bombarder l'Iran. » Non, c'est ça. Non, mais moi, en plus, ça m'intéresse, ce truc. Parce que, tu sais, souvent, nous, notre génération et tout, bon, sous France, c'est un peu plus jeune que moi, mais on se dit « Pourquoi les gens comme toi, Aya, MNTM, vous n'êtes pas dans les... » Je ne sais pas, à la SNEP, à la SACEM, dans les maisons de disques. Parce que c'est d'autres métiers, je pense. OK. Non, mais après, peut-être pas des gens comme vous. Enfin, pas vous, mais des gens de votre équipe. Mais je pense qu'il y en a. Pas de notre équipe. C'est ça, mais je pense qu'il y a des gens issus de la culture hip-hop qui sont de plus en plus à des places dans des organismes qui, entre guillemets, n'étaient pas les nôtres. Je pense. Moi, en tout cas, partout où je me balade, je vois des fans de ma musique. Un banquier, un chef d'entreprise, un médecin, un chauffeur taxi. Ça, c'est vrai. Il y a ce truc où c'est... Tu parles avec les gens, il y a des gens qui te reconnaissent et tu échanges. De plus en plus. Alors qu'avant, comment ils se rattraient ? Un keuf. Tu as t'es quitté, quoi ? Non, mais réellement. Réellement, tu vois. Parce que c'est une culture qui est là depuis 40 piges et qu'à un moment, les gens, ils ont grandi avec ça et aujourd'hui, ils sont peut-être chefs étoilés. Et le mec, à un moment, tu ne sais pas, mais il écoutait M.I.S.A.R. Tu vois ? Donc bon, mais après, moi, de placer des gens issus de notre culture partout et que c'est ça qu'il faut, non, non, en fait, on va la foutre. OK. Parce que c'est des discussions que souvent, nous, on a, tu vois. Je ne sais pas si toi, tu entends ça, si tu nous parles, peut-être que tu t'en fous. Mais dans ce truc, il faudrait des gens comme nous. Moi, sincèrement, je pense que l'important, c'est que tu sois au contrôle de ta hyve et que tu sois bien dans ta peau et que tu fasses attention aux gens que t'aimes et que tu bosses pour garder ta santé et ce n'est pas le contrôle des organismes. Le hip-hop, c'est une culture, mais comme plein d'autres cultures, en fait. On n'est pas là pour s'imposer partout, en fait. Moi, je pense, c'est comme ça que je le vois. Tu vois ? Moi, je suis hip-hop, mais je ne suis pas que hip-hop. Tu vois ? Je fais aussi plein d'autres choses, en fait. Et des fois, j'ai mis aussi tout ce que j'étais ailleurs dans mon hip-hop. Mais je ne me revendique pas hip-hop. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu me vois, c'est que ça, non ? Je suis aussi le fils de ma mère, un papa, un mari. C'est grave, un mec un peu teubé sur plein de sujets. Enfin, voilà. Un être humain, quoi. Parce que souvent, on pourrait dire les anciens, c'est des vieux cons du hip-hop, ils ne comprennent pas, ils ne sont pas comme les gars. Non, il doit en avoir. Il y a une case, il y a aussi, une autre case, vieux cons du hip-hop. Je ne suis pas dedans. Toi, c'est comment, au niveau de la politique, ça t'intéresse, t'engagé ? Il y a des trucs qui te parlent, enfin, quand je dis qui te parlent, tu t'intéresses ? La politique ? Je m'intéresse à la politique. C'est grand, grand, dire beaucoup, tu vois. Mais en tout cas, dans mes textes, il y a énormément de punch politique. Je pense que la politique, elle est partout autour de nous. Et tout ce qu'on fait, c'est politique, quoi qu'il arrive. Donc, t'as forcément, à un moment donné, t'es obligé, en fait, de t'y intéresser. Après, moi, tu sais quoi ? Moi, je n'avais jamais voté avant. Déjà, même, je ne votais pas. Et aujourd'hui, je prends conscience de ce que c'est le vote. Tu vois ? Et à mon sens, aujourd'hui, je trouve ça important de voter. Tu vois ? Après, je sais qu'il y a de masse de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Je ne vais pas rentrer dans ce bail-là. Non, mais c'est ton avis. Mais ouais, et la politique, on le voit aujourd'hui par ce qui se passe en Palestine, ce qui s'est passé avec les... ce qui se passe encore avec les Ouïghours en Chine. Est-ce qu'il y a la politique internationale qui rentre ? On le voit aujourd'hui par rapport à des trucs tout cons. Mais avant, t'avais deux ans de chômage. Maintenant, t'as plus qu'un an et demi de chômage. Tu vois ? Donc, la politique, elle influe tout le monde. Demain, ils augmentent la TVA, tout le monde va être touché. Donc, voilà, tu ne peux pas fermer les yeux sur ça. Après, la politique, c'est dangereux. Quand t'es artiste, la politique, c'est un jeu dangereux. Si tu rentres dedans, il faut porter tes couilles après, tu vois ? Donc, ce n'est pas un jeu dans lequel j'ai envie d'aller tout de suite, moi, tu vois ? Je ne suis pas à une place qui me permette de commencer à jouer à des trucs bizarres. Donc, pour le moment, moi, je reste sur mon train, mes rails, je trace. Quand on sera arrivé sur le quai, on verra. Pourquoi je te dis ça ? Justement, parce qu'en 97, il y a eu le morceau 11 minutes 30 contre les lois racistes. Et en plus, je l'ai appris en cherchant. C'est toi qui as produit ce truc-là ? Pas tout seul, mais on était la base de ce truc-là avec le cercle rouge et Jean-François Richer. Voilà, parce qu'il y a eu cette conscience où il y avait plein de choses qui se passaient en France et tout dans le sud, enfin bref, partout. Et donc, 17 rappeurs se sont réunis, donc les gros rappeurs de l'époque. De toute façon, t'as écouté le morceau, tu connais. Et donc, voilà, c'est des rappeurs qui étaient quand même politisés, qui étaient conscientisés et qui voulaient faire bouger les choses et qui étaient révoltés. Il y a des grosses têtes dans un... Ouais, t'as Aya, Assassin, Ministère Amère, Mystique, Fab, ouais, Fab et tout. Putain, il a sorti un putain de couplet. Bref, tout le monde, ils ont tous sorti un putain de couplet. C'est vraiment un morceau qui est très fort. Et Basquat ouvre le bal en plus de ce morceau et tu dis « Je ne veux pas faire de politique, ma mission est artistique, mais quand je vois tout le trafic, on ne peut pas rester pacifique. » Je ne veux pas faire de politique, ma mission est artistique, mais quand je vois tout le trafic, on ne peut pas rester pacifique. Les voix qui veulent mettre en application pour revoir mon accusation, entre le baissan va pêtre les plomberies dans le tourbillon de l'immigration. T'es pas politique, mais par rapport à tout ce qui se passait, t'étais obligé de vous réunir. Et en fait, pour faire la parole avec aujourd'hui, c'est que je pense, j'ai l'impression que les gens sont un peu moins politisés et que tout passe. Oui, ça dépend où. Sincèrement, ça dépend où. Parce que moi, il y a des gens, si, quand même, la France, elle a le bouche en cul, elle descend dans la rue, elle se fait tirer dessus par les condés. Je parlais de plus par rapport à l'artistique. Parce que ça m'emmène rap, parce qu'on va mettre tous les artistes dedans, justement. On ne va pas mettre les rappeurs. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est dans une période de crise où on sait très bien que sans argent, on est tous sans chien de faïence et qu'à un moment, les gens ont peur de perdre le peu qu'ils ont. C'est très difficile de demander à des gens d'être prêts à perdre ce qu'ils ont. Tu ne peux pas les juger, en fait. Parce que quand tu as vraiment perdu ce que tu as, il n'y a plus personne qui t'aide, gros. Et le rendez-vous, c'est la mort. Ce n'est pas autre chose. Donc, c'est deep. Ce qu'on est en train de parler, c'est profond. Il parlait de la Palestine. Tu te positionnes sur la Palestine, mec, tu sautes en deux deux. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en France, il faut big up l'État d'Israël. Tu ne te positionnes pas pour palestiniens. Ou même avoir un point de vue là-dessus. On le voit même artistiquement. que tu partages ou pas les opinions des gens. Quand Dieudonné est monté à un moment et qu'il a commencé à être connu de partout, le mec s'est fait descendre de partout. Et aucun artiste ne pouvait prendre même son parti ou prononcer son nom sans qu'il aille dans le même trou que lui. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a des trucs à un moment où, comme il dit, tu restes sur tes rails, tu vas jusqu'à ton quai, tu fais ton petit truc. Et en fait, la politique, elle te met dans une situation comme ça, exprès, pour qu'il n'y ait pas de gens qui ouvrent leur gueule. Tu vois ? Tu as le droit d'ouvrir ta gueule, mais du sens où nous, on a décidé que tu le fasses. Donc, les artistes engagés, on les veut engager, mais dans ce sens-là. Dès que tu vas dans un autre sens, tu sautes en deux minutes. En deux minutes. Surtout si tu es populaire. Un mec qui est suivi par cent mille personnes, il le laisse. De toute façon, il bouffe de la merde. Il y a un moment, il prendra pas plus. Mais il y a des gens qui pèsent des millions de followers et tout ça, qui prennent position. Mais un artiste, il n'est pas aussi spécialement, il n'est pas obligé d'être engagé. Parce que souvent, dès qu'il y a un truc, on dit... Mais même un citoyen n'est pas obligé d'être engagé. Non, mais souvent, on parle sur les rateurs. Oui, mais tu n'es pas obligé d'être engagé, mais tu vis dans le monde avec tout le monde. Oui. Être engagé et fermer les yeux, il y a une limite. Tu vois ce que je veux dire ? Tu fermes les yeux que je veux dire ? Tu risques gros. Mais oui. Tu risques gros. Donc c'est un gros risque et il faut être prêt. Moi, à mon niveau, ça va, tu vois. Moi, j'en ai parlé, tu vois, c'est pas un truc qui m'a... À mon niveau, ça va, mais comme il dit, c'est au-dessus. Donc un morceau en 11 minutes 30 avec les mêmes têtes d'affiches d'aujourd'hui qui sont au niveau des têtes d'affiches d'avant, est-ce que c'est possible ? Tu vois ? Est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas, moi. Je ne suis pas là-haut, t'as vu ? Ça dépend ce qui est dit dedans, ce qui est dit dans le morceau. En tout cas, moi, ce que je vois, par exemple, c'est que des gens comme Moumiah Abu Djamal, qui est un des plus vieux prisonniers politiques afro-américains, qui était dans le parti des Black Panthers, ou Léonard Pelletier, qui est un des plus vieux politiques prisonniers indiens, sont toujours en prison, après plus de 30 ans, pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Donc à un moment, quand la machine, elle met la main sur toi et qu'elle veut te réduire en cendres, elle le fera. Tu vois ce que je veux dire ? Après, tu peux être un nouveau martyr. C'est nos héros, on cite des noms de martyrs, parce qu'on s'appuie sur eux historiquement, ils se sont fait flinguer, ils ont fait avancer la culture, la condition des gens, grâce à eux, tu vois ? Mais face à... C'est ce que je disais dans l'État assassin, quand ils te visent, quand l'État te vise et qu'ils veulent vraiment t'avoir, leurs bras ne tremblent pas. Tu vois ? Et des prisonniers d'opinion et des prisonniers de politique ou des martyrs tués par des États parce qu'ils ont pris des positions qu'il ne fallait pas qu'ils prennent par rapport à ce qu'ils étaient, il y en a plein. L'histoire de l'humanité, elle est remplie de ça. Elle est remplie de ça. Donc, est-ce qu'un morceau comme ça peut exister en France ? Oui, bien sûr, ça peut exister. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'a pas été fait. Tu vois ? Et ce n'est pas encore moi qui vais le refaire. Bordel de merde. Elle fait un des gens en 97. Ici, on a la Sassem qui est mon partenaire. On va parler un peu chiffres et tout. Je ne sais pas si vous dites des chiffres mais on entend beaucoup la Sassem. Je veux la Sassem de Soprano, la Sassem de truc, bref. Sassem, Sassem, Sassem. Je ne la connais pas. Combien ? Je ne sais pas. Ou la Sassem de Goldman. Mais vous, tu es inscrit à la Sassem toi déjà ? Oui, je suis inscrit. Direct, tu l'as fait dès le début ? Non, pas dès le début. Je ne me rappelle plus quand je me suis inscrit mais ça date, je crois, après mon deuxième projet, je crois, Peuple à Fin, j'ai dû m'inscrire. Ok, d'accord. C'est quelque chose comme ça. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas inscrits, qui mettent du temps à s'inscrire, etc. Ça ne les intéresse même pas. C'est l'administratif. C'est qu'à un moment donné, il faut se poser, il faut lire des trucs, il faut les signer, il faut se déplacer. Comme les contrats. Il faut faire des choses. C'est ça, il y a de l'argent qui dort et ça pour beaucoup d'artistes. Toi, j'imagine, tu ne me l'as toujours pas raconté ton histoire avec l'Assasem et ni avec le journaliste de l'affiche et tout, mais tu me le diras peut-être en off, ça m'intéresse. C'est deux sujets différents, mais toi, par rapport à l'Assasem, toi, dès le départ et tout aussi, tu t'es inscrit. Est-ce que ça a été justement important pour toi de t'inscrire pour pouvoir toucher tes revenus ? Est-ce que t'as touché aussi suffisamment ? Donc, pour expliquer, parce que par exemple, vu l'époque d'où j'arrive, c'est pareil, l'Assasem n'avait pas vu des mecs comme nous. C'est-à-dire les mecs comme vous ? Je vais t'expliquer ce que ça veut dire en fait. Donc, quand on est arrivé, les rappeurs n'existaient pas à l'Assasem. Il n'y en avait pas. Et l'Assasem, en fait, à l'époque, maintenant, ce n'est plus du tout pareil. Mais à notre époque, à l'époque où je me suis inscrit, quand tu co-signais un texte, donc tu étais co-auteur, pas auteur tout seul, co-auteur, tu devais passer un examen pour prouver que tu étais auteur. Et quand tu étais co-compositeur, pas compositeur, mais co-compositeur, tu devais passer un examen pour prouver que tu étais compositeur. Je pense que ça devait être par rapport à ne pas faire signer, par exemple, ta femme ou quelqu'un que t'aime, tu vois, pour prendre des... Bon, c'était leur délire de l'époque. Donc, moi, j'avais des thunes bloquées parce que j'étais co-compositeur et co-auteur et qu'à un moment, il fallait récupérer cette oseille, tu vois. Donc, les mecs, ils m'ont dit, ok, très bien, mais vous avez examen. Convoquez à l'assassin 8h du mars, s'il te plaît. D'accord ? Boum, j'arrive, seul tour. Ah, vous venez pour l'examen, ok, d'après, hop, voilà, vous avez quatre petits papiers, là, pliés, tu sais, comme à l'époque. Tirez un sujet. Donc, je tire un sujet, 14 juillet. Ok ? Donc, vous écrivez deux couplets, un refrain avec le 14 juillet qui doit arriver dans le refrain. Vous avez quatre heures. C'est sérieux, ça ? C'est toujours. Ça, c'est moi. Ça, c'était ça, à l'époque. Ah ouais, incroyable. Je ne respecte pas. Ah ouais, il n'y avait aucun respect. Feuille blanche. T'étais seul ou il y avait d'autres artistes avec ta tête et là, tous en train de trouver qui vont être. Non, seul tout, seul tout. C'est un délire, ouais. Et donc, bon, moi, rappeur, tu vois, et puis, pas de temps à l'époque. J'arrive, 16, 17 ans, déjà, tu me fais asseoir dans une classe relou, quoi. Donc, feuille blanche, un speed de ouf. Dix minutes après, hop, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous savez, j'ai écrit. Vous savez, j'ai écrit. Ah bon ? D'accord, mais écoutez, très bien, hop, mais que je n'ai jamais vu ça, tu vois. Donc, je pars au bout de dix minutes histoire de rentrer chez moi, tu vois. Et 15 jours après, j'apprends à recaler. Ok. Recaler, je n'ai pas eu l'examen. Tu n'as raté l'examen de la SACM. C'est bien ça. Ok. Donc, je leur fais, bon ok, très bien, je n'ai pas eu l'examen, pas de problème. Mon ozaillé. Ah ben non, il est bloqué, vous n'êtes pas auteur. Mais attends, tu vas dire que il fallait que tu prouves avec un freestyle que c'était toi ? Oui. Tu vas dire, mais il y a quand même ton nom, ton truc. Non, mais c'était comme ça, c'était tes coéteres. C'est qui les juges ? C'est qui les mecs qui disaient ? C'est les mecs de l'époque d'ici, je ne sais pas, il faut même jouer au Jambes de la SACM parce que c'était à l'époque, tu vois. Incroyable, ah ouais. Donc voilà, donc après, on a mis des connexions en place pour que les mecs, ils appellent et ils ont arrêté leurs conneries avec nous et on a touché notre oiseille. Mais je suis passé par là, quoi. Ah ouais, je suis passé par là et la composition, pareil, c'était à folie la composition parce qu'on était à base de samples. Le mec, il est devenu ouf, il est venu chez nous, on a dit déjà, on ne se déplace pas, on n'a pas d'instrument. Vous composez sans instrument, c'est quoi ce bordel ? Vous n'avez jamais vu ça de leur vieux. Et donc, bon, ok, il y a un mec qui est venu avec sa petite mallette, comme ça, un mec de la SACM qui s'est mis derrière notre studio, il était comme ça et nous, on a commencé à partir en couille avec les disques, à sampler devant lui, il est machiné et tout, tu vois, vous prenez des disques d'autres personnes pour composer. Et résultat des courses, on a sorti un morceau de Psychopathe, je ne me souviens même pas ce que c'était, et il est reparti avec une cassette qu'on lui a enregistrée, c'était sur cassette, tu vois, et on lui dit, voilà, c'est notre composition. Le gars, il a vu ça, il a dit, écoutez, je vais expliquer ce que je viens de voir, je n'avais jamais vu ça de ma vie, il était assez cool le gars, tu vois. Quinze jours après, recalé. C'est un délire, c'était vraiment faire mes deux fois. Donc tu comprends ce que je veux dire ? C'est pour ça, ces genres-là, on construit quand même les bases, tu vois, c'est pour ça que... On vient d'une époque où partout où on passait avec cette culture, vu qu'on était les premiers avec le sac à dos et cette culture dedans où gros, on a dû, tu vois, on a déplacé vents et marées, c'était n'importe quoi, quoi. Et des histoires comme ça, donc plein, plein de trucs, j'en ai plein, quoi, tu vois. Mais je ne peux pas tout te donner en ton émission. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est bien, c'est pour ça, quand tu vois ça, tu dis, putain, le chemin quand même parcouru et, tu vois, quand même, c'est pour ça, c'est ce genre de truc que j'ai envie de mettre en avant parce que, tu sais, souvent, il y en a, ils pensent que le rap, il arrivait hier avec le streaming ou il arrivait en 2012 et tout, mais tu vois, tu as quand même des gens un peu qui ont pavé le truc et tout. Et c'est pour ça que cette culture, elle fait que, voilà, aujourd'hui, on en est là, moi, je demandais sur l'histoire de l'Assasem, tu sais, quand tu sais que l'Assasem, c'est quatre artistes qui l'ont créé, quatre auteurs qui l'ont créé ensemble, c'était à 170 ans, tu vois, ils ont créé ça à quatre au début et qu'aujourd'hui, tu es dans un bureau, il y a sept étages, il y a des mille personnes qui bossent et des trucs, tu vois, donc, il y a quand même des histoires de faux. Ça représente un chiffre d'affaires de plus d'un milliard, quoi, donc... Ouais, voilà, et à la base, ça reste quatre artistes qui se disent, les gars, il ne faut pas qu'on se fasse douiller. Voilà, tu vois, c'est la même base que toi, il ne faut pas que je me fasse douiller. Ouais, c'est pas de là. Voilà comment ça va se passer, tu vois. Tu vois, comme quoi, comment les grandes choses se font par rapport à des... On est là, on reçoit de l'argent et tout, c'est fantastique, c'est fantastique, ouais, fantastique. C'est quoi la suite pour vous ? Moi, je sors un nouvel album en mon nom en 2024, vraiment autour du hip-hop, où je reprends des samples, des classiques qu'un riz qu'on a kiffé et j'en fais des versions 2024, c'est un vrai hommage au hip-hop riquain parce que ce sont les samples des groupes qu'on a de mob deep à Nas en passant par Wooten, Farside et j'en passe et des meilleurs, John Colquist et Beastie Boys, par exemple. Donc ça, c'est un des projets. Ça va s'appeler 1520, 1520, qui est l'adresse de DJ Cool Herc aux Etats-Unis, là où le hip-hop est né en fait, dans le Bronx. Donc ça, c'est un vrai concept derrière et tout, c'est un truc où je m'éclate à le faire parce que c'est ce que je suis en fait. Donc c'est un vrai plaisir de faire ça. À côté de ça, je suis derrière la production du nouvel album de Doc Gineco. Oui, ça c'est fort. Donc artiste majeur de notre culture qui a sorti un chef-d'œuvre sur son premier album. Là, ça fait deux ans qu'on travaille sur son nouvel album. Il y a déjà deux singles qui sont sortis, Prince Charmant et Ça colle aux doigts. et l'album arrive le 22 mars. Gros projet. Ça m'a pris beaucoup de temps. On a fait ça avec beaucoup de sérieux et j'espère que le public qui le kiffe va retrouver le Doc Gineco qui nous a fait délirer à l'époque. En tout cas, la plupart des gens qui ont écouté l'album sont agréablement surpris de retrouver Bruno comme on ne l'a pas entendu depuis longtemps. Donc, c'est un beau projet pour moi en tant que producteur et pour lui en tant qu'artiste de revenir sur le devant de la scène avec un truc qui tient vraiment la route. Non mais attends, parce que ça, c'est un truc de ouf quand même tu dis ça comme ça et tout mais moi, bon, maintenant, je le sais depuis longtemps et tout mais quand j'ai appris que Squat bossait avec Gineco, je me suis dit mais c'est quoi le lien, c'est quoi le rapport en fait ? Je ne sais pas si toi, ça m'avait fait ça aussi. Tu dis c'est quoi le truc en fait ? C'est quoi le lien ? Et tu vois, je lui en avais parlé déjà à l'époque. Il me dit déjà on est du même secteur et aussi Gineco l'avait invité sur Les Ones Dangereuses mais même moi quand je t'ai entendu sur Les Ones Dangereuses ça m'avait fait bizarre parce qu'à l'époque tu ne te mélangeais pas. C'est toujours le délire de ton casier derrière, c'est les cases en fait. On aime bien mettre les gens dans les cases. Moi, pour moi, Doc déjà c'est le 18 donc c'est déjà les rues du 18ème où on se croisait souvent et puis ça à avoir. Doc Gineco, c'est écoute bien comment il l'écrit, ce qu'il nous a donné depuis qu'il fait de la musique. C'est un artiste très intelligent et très conscient. Lui, il ne nous sort pas de daube sur daube pour passer à la radio. C'est parce que c'est un artiste très profond avec des racines très profondes, très intelligent. C'est un des rares qui a cette stature pour moi. Donc en tout cas, c'est un vrai plaisir de bosser avec lui et on s'éclate bien et en plus c'est quand même très marrant et assez drôle. Donc c'est un beau projet. Sincèrement, c'est un beau projet. Donc voilà, après, là où va jouer Souffrance aussi, je suis parrain d'un festival qui va se passer le 18 et 19 mai à Epinal, c'est la première édition. On fait ça avec, il y aura Souffrance, il y aura Arsenic, il y aura Doc Gineco, il y aura Roca, moi qui monte sur scène, on va faire de famille exactement. Ça va être fat ça aussi et ça c'est un truc qu'on va vouloir faire sur plusieurs années avec les gars de là-bas et puis voilà, et puis plein d'autres trucs. Je prépare un bouquin aussi, un autre bouquin pour Noël 2024. Voilà, 2024 c'est ça quoi. Et toi c'est quoi la suite sur le long terme ? Comment tu vois l'évolution des choses, de ta carrière ou de tes projets ? Bah là, 2024 tourné sur Haute Source toujours, je suis un peu partout en France pour promouvoir Haute Source, dernier album que j'ai sorti, donc voilà, à fond là-dedans. Et puis là ça écrit tout simplement, on écrit et puis on verra où l'écriture nous mène. Voilà. Propre. Je suis content, je suis content de cette émission. C'est cool. Je suis content d'avoir pu échanger un peu sur tout ça, on a un peu balé un peu toutes les thématiques. t'as mis plein de disques et de magazines mais t'en parles pas quoi. Bah si, à la base, à la base, normalement il est là. C'est de la déco, c'est de la déco d'article. Non, normalement c'est, tu feuillettes, tu regardes, à la base, c'est comme chez le médecin. Tu regardes, j'ai mis spread ce magazine-là pour que tu puisses regarder et te plonger dedans. Mais de toute façon, la dernière fois tu m'as dit « Moi je suis hip-hop, j'ai pas besoin de regarder tout ça, c'est moi qui fais ce truc-là. » Non, radical, c'est moi qui l'ai fait. Non, non, mais la culture, tu vois, tous ces trucs-là. Tu vois, j'avais même mis ce truc-là devant moi pour en parler. Ben c'est vrai, on vient d'en parler, ouais. Tu vois, non mais par rapport à ce qu'il dit dans cette interview, tu vois, l'homme qui ne valait pas 10 centimes, bon, et toutes les histoires de maisons de disques, on en a déjà parlé brièvement. Donc non, à la base, c'était pour que vous feuilletez, tu vois, je sais pas si toi, non si, t'es ma génération, tu connais cet outil. Ouais, bien sûr, tu connais ce truc et tout. Non, c'est squat, il ne veut pas toucher, ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, donc c'est la fin de cette émission, sauf si vous avez un truc à rajouter ou si vous voulez qu'on discute d'autres choses, mais voilà, pour moi c'est la fin. Merci, Souffrance, d'avoir accepté d'être venu. Non mais vraiment, je suis vraiment content parce qu'on s'est déjà croisé une ou deux fois et j'avais déjà parlé à quelqu'un de ton entourage que je te kiffais grave alors qu'on ne s'était jamais vus et je l'avais déjà dit mais squat, j'ai grandi avec lui et puis on s'est rapprochés et on échange pas mal et j'aime beaucoup l'artiste et tout ce qu'il amène, l'état d'esprit et tout donc voilà, c'est un artiste important de notre culture et j'avais envie de, je sais qu'il ne parle pas beaucoup, il ne fait pas trop trop d'apparition d'interviews et j'avais envie de... Non, on ne m'envite pas. Donc c'est pas toi qui n'accepte pas ? on ne t'invite pas. Non, tu sais, il y a beaucoup de gens, mais ce que je te disais la dernière fois, enfin tout à l'heure, c'est que quand tu es hors game par rapport à des conditions que tu n'acceptes pas, tu es hors game. Donc si tu es hors game, il y a plein de gens qui ne pensent pas à toi parce qu'ils ne te voient pas. Pourquoi tu penses qu'une marque comme Coca-Cola continue à prendre de la pub malgré qu'ils vendent un milliard de canettes par jour ? C'est parce qu'à un moment, pour qu'on pense à toi, il faut te voir. Plus on te voit, plus on pense à toi. Donc ça veut dire qu'à un moment, quand tu es mis de côté pas pour X raisons, parce que tu veux aussi défendre ton bout de pain. Et tu dis, moi oui, je veux bien marcher avec vous, collaborer avec vous. Mais s'il vous plaît, ne m'enculer pas par tous les trous. Tu comprends ce que je veux dire ? Laissez-moi un petit peu de liberté et un petit peu du fruit de ce qu'on va développer ensemble. Je parle quand tu deal avec des majors ou des grosses marques. Donc c'est ça. Et là où moi, j'ai été très intransigeant, c'est peut-être une erreur que j'ai faite aussi. C'est peut-être un de mes défauts d'être intransigeant. Mais c'est ça qui fait que je suis bien dans ma peau et que je suis équilibré. Donc oui, j'ai dû faire des erreurs. J'aurais peut-être pu faire plus de concessions pour être plus accessible au public. Parce que des fois, le fait d'être plus exposé, même si tu gagnes moins, en fait, tu gagnes plus parce que tu vends plus et t'es plus exposé, t'es plus dans le game, en fait. Mais la porte est ouverte. Moi, je suis toujours disponible, toujours accessible sur les réseaux. On a des adresses mail. Nous, on est prêts à collaborer avec plein de gens. Mais collaborer, une collaboration, ça ne va pas que dans un sens. Tu vois ce que je veux dire ? On se pose et on fait... Tu vois, c'est comme des affaires. Les affaires, tu le fais, il n'y en a pas un qui se fait lésé et l'autre qui prend tout. Donc, invité squat, il est dispo, il est ouvert, il est souriant et il est drôle et il est cultivé de fou. C'est la fin de ce deuxième épisode de Patrimoine Zer. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. À très vite. Yeah, man. Bye. 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 Bye.